... Bonjour à tous. Monsieur le représentant du ministre des Affaires sociales, Madame la rectrice de l'Université de Carthage, Monsieur le directeur de la Fondation Friedrich-Ebert, Monsieur le directeur, chers invités, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. C'est avec un grand plaisir que l'Institut national du travail et des études sociales organise le premier colloque international sur l'économie sociale et solidaire avec le concours de la Fondation Friedrich-Ebert. Le thème choisi, l'ESS à l'assaut des inégalités sociales pour une approche territoriale du développement durable, ce choix a été motivé par la volonté de débattre du potentiel de l'ESS à contribuer à une croissance inclusive dans laquelle la réduction des inégalités et la promotion du développement durable sont des priorités. Cette question est d'actualité aussi bien en Tunisie qu'au niveau international. Notre colloque s'articule en six séances scientifiques qui s'étaleront sur une journée et demie. La séance inaugurale traitera du repositionnement de l'ESS. La seconde concerne la dynamique de l'ESS et la réduction des inégalités sociales. Le déjeuner suivra cette séance avant de démarrer une troisième séance qui sera consacrée au rôle de l'ESS dans la réduction des inégalités. Nous achèverons la première journée avec une séance dans laquelle nos intervenants débattront du rôle de l'ESS dans l'autonomisation des femmes. La deuxième journée débutera avec le nouveau modèle de développement en économie sociale et solidaire. Enfin, la dernière séance que nous avons voulue conclusive sera consacrée à la capitalisation des expériences nationales et internationales à la recherche de bonnes pratiques de l'ESS dans la réduction des inégalités sociales. Je tiens à remercier sincèrement les responsables de la fondation Friedrich et Bert Stiftung pour leur généreuse contribution au colloque. Je suis également très reconnaissante envers tous les intervenants de ces deux journées dont certains sont venus de loin Maroc, Égypte, Côte d'Ivoire, France, Belgique sans oublier nos intervenants tunisiens rattachés à différentes institutions universitaires et enfin mes chers collègues de l'INTES. Nous remercions tous les membres de nos comités scientifiques et d'organisation. Ils ont donné de leur temps et de leurs idées pour que ce projet voit le jour. Je remercie aussi professeur Lotfi Benour, directeur de l'INTES et professeur Rapsatarjop, directeur du département de recherche à l'INTES pour la confiance qu'ils ont mis en moi en me proposant la coordination scientifique de ce colloque ainsi que pour l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée. Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous une belle journée riche en rencontres et enrichissante en vous remerciant de votre attention. Je passe la parole à M. Henrik Maier, directeur Friedrich Ebert, Tunisie, puis à M. Lotfi Benour, Mme Olfa Benouda, rectrice de l'université de Carthage et aux représentants de M. le ministre des Affaires sociales. Bonjour. Je vais faire le mot d'ouverture à la place de M. Henrik Maier. Donc, M. le conseiller du ministre des Affaires sociales, Mme la rectrice de l'université de Carthage, M. le directeur de l'INTES et Mme la coordinatrice du colloque. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est pour moi un agréable devoir d'être présent parmi vous aujourd'hui à l'ouverture des travaux du premier colloque international. L'économie sociale est solidaire à l'assaut des inégalités sociales pour une approche territoriale de développement durable qui est organisée à l'initiative de l'Institut national du travail et des études sociales. Je suis honoré que la Fondation Frédéric Hébert soit en mesure de soutenir cette initiative qui porte sur le sujet les plus fondamentaux de l'avenir de la Tunisie et la plupart des autres économies mondiales. Je suis d'autant plus heureux que ces travaux se tiennent en la présence d'éminents professeurs nationaux et internationaux. Pour mettre en place le colloque d'aujourd'hui et de demain, nous sommes partis d'un constat qui est le suivant. la dernière crise financière mondiale a contribué à aggraver les problèmes sociaux, économiques et environnementaux dans le monde, mais aussi à accroître le taux de chômage, de pauvreté et d'exclusion des groupes les plus marginalisés. Ces facteurs ont contribué à l'émergence des phénomènes tels que l'économie parallèle, la contrebande et l'effondrement de petites et moyennes entreprises. Si les phénomènes traduisent l'échec de ces politiques néolibérales à travers le monde, ils ont tout de même fait partie dans la région arabe des principales raisons des révolutions successives dans le but de revendiquer le droit à la dignité, la liberté à une vie décente. Il est donc nécessaire de chercher de nouveaux moyens de développement, de solutions et des alternatives qui placent l'homme au centre de l'attention plutôt que le capital. Ou le modèle de développement est stimulateur de développement régional, d'économie inclusive, créateur d'emplois décents et garants d'une justice sociale. Alors que le secteur de l'économie sociale et solidaire fournit plus de 10% des emplois dans certains pays européens, il reste néanmoins modeste au Maroc avec un peu plus de 2% et ne dépassant pas les 1% pour la Tunisie. La coexistence des institutions de l'économie sociale et solidaire avec d'autres formes de solidarité plus traditionnelles dans la plupart des pays de la région, notamment en Egypte et en Algérie, où il est difficile d'évaluer les contributions économiques et sociales de ce secteur, limitant ainsi ses possibilités à développer le rôle qui lui est confié. Ces statistiques aussi sont presque inexistantes dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, la présence d'un panel d'experts en la matière va permettre un échange d'expériences et un enrichissement mutuel certain. Les objectifs à travers ce colloque sont de partir des expériences comparées, des stratégies et des solutions afin d'élargir le débat et d'approfondir la réflexion sur la thématique de l'économie sociale et solidaire. Également, fournir un cadre légal à travers la promulgation de la loi relative à l'économie sociale et solidaire en vue de contribuer à la croissance et au développement économique, social, durable en Tunisie. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter brièvement la fondation Frédéric-Schebert-Stiftung. Fondée en 1925, elle est la plus ancienne et la plus grande fondation politique allemande et porte le nom du premier président allemand démocratiquement élu. Elle est une institution indépendante d'utilité publique qui oeuvre afin de diffuser et consolider les valeurs de la démocratie sociale en participant à l'élaboration d'une politique destinée à renforcer la liberté, la solidarité et la justice sociale. Cette mission, la FES, la remplit en Allemagne et à l'étranger à travers plus de 100 bureaux et par le biais aussi des programmes de formation et de coopération internationale. Depuis plus de 30 ans, la fondation Frédéric-Schebert a un bureau permanent en Tunisie et s'y engage pour le dialogue, la démocratie et le développement. Dans ce cadre, nous travaillons avec plusieurs partenaires afin de réaliser ces objectifs et aujourd'hui, notre partenariat avec l'Intes s'inscrit dans ce cadre. Mesdames et messieurs, le colloque est une occasion importante afin de montrer que la Tunisie ne ferme pas ses yeux devant l'un des plus grands défis de nos jours. La FES possède aussi une modeste expérience dans le cadre de son projet régional politique économique alternative pour un développement plus juste au Moyen-Orient et en Afrique du Nord où nous organisons une série de séminaires en Tunisie et au Maroc en partenariat aussi avec des groupes d'experts tunisiens qui sera aussi renforcés par des experts de la région afin de créer une plateforme de dialogue, de mise en réseau et de plaidoyer pour le secteur socio-économique et solidaire. Si le partage de l'information ou le réseautage vous intéresse davantage, n'hésitez pas à nous contacter. Pour les prochains deux jours, je vous souhaite beaucoup de succès et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Malgré le rôle modeste que joue le secteur de l'économie sociale et solidaire en Tunisie, il a été pris en considération dans le dernier, ou bien plutôt l'actuel plan de développement économique social 2016-2020. L'entrepreneuriat social ou plutôt solidaire, le microcrédit, la microfinance, les emplois de proximité, l'esprit d'initiative, la lutte contre le chômage et contre les disparités spatiales, L'exclusion financière et l'exclusion financière sont les principales cibles de l'économie sociale et solidaire. Notre colloque durant ces deux journées aujourd'hui et demain, une journée et demie plutôt, va aussi réclamer que l'économie sociale et solidaire constitue un véritable levier de création de richesses. Dans certains pays, ce secteur dépasse les 10% du PIB et représente même plus de 11% de l'emploi total. En Tunisie, ce secteur n'est pas encore mesuré et son poids dans la comptabilité nationale reste méconnu. On parle de 1% du PIB, mais je vois que ça n'a pas de sens parce que l'INS, l'Institut national de la statistique, ne prend pas en considération, disons, ce secteur dans la comptabilité nationale. Nous avons là une alternative concrète pour répondre aux besoins pressants des jeunes et notamment des populations vulnérables, tout en bâtissant les fondements d'une économie inclusive et durable. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de conclure, rétirer mes remerciements à notre partenaire Frédéric Hébert, impliqués dans ce colloque qui nous réunit aujourd'hui, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Madame Olfa Brnauda, présidente de l'Université de Carthage. Merci, Sylvie. Bonjour à tous. Monsieur le représentant du ministère des Affaires sociales, monsieur le directeur de l'INTES, monsieur le représentant de la fondation, madame la coordinatrice de ce colloque, chers invités, chers collègues, chers étudiants, moi je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à nos invités qui ont eu la gentillesse de se déplacer, de partager avec nous ce grand événement, parce qu'on considère que réellement c'est un grand événement, et particulièrement donc nos invités qui sont venus de l'Égypte, du Maroc, de la France, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire. Donc le nord il est là, le sud il est là, il y a quand même, je dirais, c'est très riche, c'est très hétérogène en termes d'expérience surtout, et c'est justement l'objectif de ce genre de colloque, de ce genre de rencontre. Donc merci pour votre présence, Oumar Habibi Konfitoun, c'est bienvenue pour tous nos invités. Alors je voudrais aussi, je tiens à remercier fortement toute l'équipe de l'INTES et l'équipe organisatrice de ce colloque, parce que je sais qu'organiser un colloque international n'est pas du tout facile, c'est très lourd, c'est très lourd sur tous les plans, surtout quand c'est un colloque international, sur le plan de la logistique, sur le plan de financement aussi, et c'est pour ça que j'en profite pour remercier justement la fondation qui a toujours été présente avec nous pour l'université de Carthage. C'est un partenaire, c'est l'un des partenaires stratégiques, ils sont très présents et ils oeuvrent d'une façon très positive, il y a un engagement très fort au niveau de l'université d'une façon générale, donc merci pour votre engagement et on a besoin de vous pour travailler sur des problématiques qui nous touchent tous. Alors, premier colloque international de l'économie sociale et solidaire, évidemment, moi naturellement, pour moi, c'est l'Intes qui pouvait l'organiser, le coordonner. L'Intes, c'est une école unique qui s'intéresse énormément à ses problématiques et ce qui est intéressant, c'est que c'est une problématique en fait qui est assez transversale, qui ne touche pas un domaine, qui touche la Tunisie, qui touche l'économie. Et d'ailleurs, quand on voit les interventions qu'il y aura aujourd'hui, je vois que les intervenants appartiennent à différentes écoles, à différentes institutions, où il y a des institutions d'agriculture, il y a des institutions de gestion, il y a des institutions... Donc c'est une problématique qui touche tout le monde, qui touche tous les métiers, qui touche toute l'économie et c'est important, évidemment, de se concentrer sur cette réflexion. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de penser à ça et on le voit en Tunisie et probablement dans d'autres pays qui sont en mouvance, avec toutes ces crises économiques, financières qu'on voit dans le monde. Il y a des inégalités qui se creusent à tous les niveaux, des inégalités financières, des inégalités en matière de genre, à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mettre l'attention et se focaliser sur cette problématique qui devient très importante et qui impacte fortement notre vie, qui impacte fortement. Donc il y a le côté économique, il y a le côté social, il y a notre bien-être, il y a un peu cette cohésion sociale aussi qui est très importante pour nous. Nous devons absolument accorder beaucoup d'attention à cette problématique qui devient de plus en plus urgente. Évidemment, quand je viens de le dire, cette problématique touche plusieurs aspects. Il y a le volet financier qui est très présent. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes de recherche qui sont très actives, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit au niveau de certains centres de recherche, qui travaillent énormément sur cette problématique. La problématique genre, évidemment, on la voit, on la ressort, bien que, juste pour plaisanter un tout petit peu, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les prochaines années, elle va s'inverser en Tunisie. Parce que quand on voit aujourd'hui que 70% des chercheurs sont des femmes, j'ai, je peux vous le dire, en termes de statistiques à l'Université de Carthage, dans les institutions prestigieuses, j'ai plus que 65% de filles, il y a des métiers qui se féminisent. Et franchement, personnellement, même si je suis une femme, j'encourage la femme, moi, je suis contre le déséquilibre. Pour moi, l'équilibre, c'est important dans les deux sens. Donc, je pense que dans quelques années, peut-être en Tunisie, on va poser la problématique autrement. et aujourd'hui, dans certains masters, on est content quand on voit qu'il y a des garçons. Quand on rentre en classe, il y a quelques années, on se dit, il y a combien de filles en classe ? Aujourd'hui, c'est le contraire. Quand je vais à l'INSAT ou à l'école de médecine, même dans d'autres écoles, on se dit, tiens, il y a combien de garçons dans la salle ? Je pense que ça, mes collègues universitaires partagent sûrement ça. Et ça, je ne suis pas contente pour ça. Moi, je veux qu'il y ait un équilibre. C'est très important. Il y a un équilibre naturel qui doit être maintenu. Donc, le déséquilibre dans un sens ou dans l'autre n'est pas bon. Bon, évidemment, ça, c'était un peu pour plaisanter, mais c'est quand même une réalité en Tunisie. Je ne sais pas si les autres pays vivent la même chose. Mais il y a certaines problématiques, telles que la problématique genre se pose. Et elle est très, très, je dirais, aiguë dans certains secteurs qui m'a l'agriculture ou dans les zones rurales, peut-être moins dans l'administration. À l'université, on ne le ressent pas beaucoup parce que c'est une autre, je dirais, une autre ambiance universitaire et donc il n'y a pas vraiment de différence en femme. Mais effectivement, la Tunisie, aujourd'hui, après la révolution, elle a beaucoup de challenges à relever. Parmi ces challenges, c'est d'essayer de résoudre ces problèmes d'inégalité qui sont assez fortes entre les zones côtières, entre l'intérieur, en termes d'employabilité, en termes d'inclusion financière, sur pas mal de problématiques, en termes de droits, le droit d'avoir un certain confort social aussi, on le sent, il y a eu beaucoup de différences entre les zones côtières et l'intérieur du pays. Évidemment, l'université, c'est notre rôle, c'est de ne pas être complètement déconnecté des problématiques actuelles, de ce que vit notre société, des besoins de la société. Notre rôle, c'est d'être actif, d'être présent, de réfléchir ensemble, de partager ça et c'est peut-être le point fort de l'Intes, c'est qu'elle est sous une double tutelle, donc on a le monde socio-économique, on a les professionnels, on a le métier aussi qui sont présents avec nous, qui partagent avec nous pas mal de problématiques. C'est vrai que du côté de l'universitaire, ça a attiré à certains points, certaines difficultés, certaines contraintes que vit le ministère ou que vivent peut-être les entreprises que nous ne voyons pas. Donc on a besoin de partager tout ça, de réfléchir ensemble, de partager ça sur le plan local, de partager ça internationalement, parce que je suis certaine qu'il y a des expériences qui sont très intéressantes. Peut-être certains pays sont plus avancés que nous, ont beaucoup avancé sur la question, d'autres un peu moins. Donc le fait qu'on se retrouve tous ensemble, qu'on discute tous ensemble, qu'on fasse des propositions, ça, ça va être utile aussi bien pour la Tunisie que sur le plan international. Donc encore une fois, merci d'être aujourd'hui avec nous. C'est un colloque, c'est un grand événement. Personnellement, je considère que c'est un grand événement parce que c'est une problématique vraiment très importante pour la Tunisie aujourd'hui plus que jamais, non le monde aussi. Et moi, je suis certaine, je suis très optimiste, je suis certaine quant au résultat de ce colloque, je suis certaine que ça va déboucher sur des propositions intéressantes qui vont être utiles, qui vont nous guider au niveau de la planification, au niveau des stratégies parce que c'est ça, il n'y a pas que le quotidien, il n'y a pas que des actions concrètes. hâte à notre façon de planifier, notre façon de réfléchir, de corriger notre stratégie parce qu'il n'y a rien qui est fixe, c'est dynamique, on corrige, on actualise, on s'adapte, on tient compte des nouvelles exigences, des nouvelles difficultés, des nouvelles contraintes et on a besoin de vous pour faire ça. Donc, ça va être très utile pour nous et encore une fois, bravo pour l'équipe d'organisation, bravo pour l'Intes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. isiej geen duecis. il n'y a pas, il n'y a pas, j'ab, il n'y a pas et l'aventuré de l'évolution. La salle de l'Empire, le maire de l'Université de l'Empire. La salle de l'Empire, la salle d'Empire, le maire de la école de l'Université des Etats. J'ai une petite mentione spéciale pour les étudiants, c'est Mouna et Nicole Dapartonose. J'ai une question de travail et de réunion avec la réunion du Carthage et de l'Université de Frédéric Ébert en mars 5 et 6 avril 2019. Je ne vous remercie pas à cette raison, que je vous remercie tous les membres, notamment les académistes et les chefs d'éducation de France et l'ételeïa, والمغرب ومصر والكودفار وتونس لمشاركتهم في هذا الملتقى العلمي الدولي الأول ليتناولوا بالدراسة والنقاش موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعتبر من بين المواضيع الهامة سواء في بلدان الشمال أو بلدان الجنوب وإن عقدوا هذا الملتقى في مرحلة انشغال بلادنا لمراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية وسياغة منوال تنمية يتجاوز عوائق المنوال السابق ويرعي اندماج روافع اقتصادية جديدة حضرات السيدات والسادة أبنائنا الطلبة يبرج الاقتصاد الاجتماعي والتضامن كقطاع ثالث إلى جانب قطاعي الاقتصاد العمومي والاقتصاد الخاص ويمكن من تشريك فاعلين جدد بما يساهم في خلق الثورة الثورة الثروة وإعلاء القيم الاجتماعية وذلك من منطلق أن الإنسان غاية العملية التنموية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن ومقارنتها بما يحصل في تونس وذلك من منطلق وعي كل الأطراف بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها على غرار تباطئ نسق النمو وارتفاع النسبة التضخم والتثاوت الجهوي والبطالة خاصة لدى الشباب من حاملي الشهادات العليا يلعب الاقتصاد الاجتماعي والتضامن دورا مهما لإنجاح الاتقال نحو ديمقراطية اجتماعية واقتصادية إلى جانب الديمقراطية السياسية وانطلاقا من هذا الدور تم بعد سنة 2011 تخصيص كتاب الدولة تعنى بهذا القطاع والذي يعد من أهم الآليات للإنتاج وخلق الثروة ومواطن الرزق لضمان مستوى معيشة لائقة حضرات السادة والسيدات أبنائنا الطلبة اعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية والعدالة وتقديم الحلول المناسبة لمقاومة الفقر ومعالجة الهشاشة التي أفرزتها التنمية غير العادلة وتجاوز نقاس السياسات العمومية تم الاتفاق ضمن العقد الاجتماعي المبرم في 14 جنفي وهذا العقد هو للتذكير بالنسبة لذي يوفينا الكرام الأجانب هو عقد أبرمة بمناسبة الاحتفال بالثورة التونسية في 14 جنفي 2013 بين الحكومة والأطراف الاجتماعية المنظمات النقبية للعمال والمنظمة النقبية للأعراف يتضمن جملة من السياسات والتوجهات الإصلاحية الهامة في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي وتمس خاصة العلاقات المهنية والتكوين المهني والمنشآت العمومية والتنمية المستدامة إذن قلنا المبرم في 14 جنفي على ضرورة وضع منوال اقتصادي جديد يعتمد على هذا القطاع والمكمل لدور القطاعين العام والخاص في خلق الثروة وتوفير فرص العمل اللائق وتكمن قوة هذا القطاع الجديد في قيمه ومبادئه خاصة وأن ثقافة وتقاليد المجتمع التونسي ترتكز على التكاتف والتضامن دون إقصاء أو تمييز وبقدر حرصنا على توفير الرعاية والحماية لكل فئات هذا المجتمع فإننا نضع في أولوية اهتماماتنا الفئات الهشة التي تتطلب معالجة أوضاعها والتحول بها من فئات مكفولة إلى فئات مسؤولة تمكينها من إحداث مشاريع منتجة تغفر لها الدخل اللائق بما يحفظ لها الكرامة ولابد من التذكير أنه في ظل غياب قانون إطاري ينظم هذا القطاع كخيار استراتيجي وعد فضلا عن عدم وجود تعريف واضح ومتفق عليه لما هي تمضمون الاقتصادي والاجتماعي والتضامني أطلقت تونس مبادرة عربية مشتركة حول هذا الموضوع كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي وكانت ورشة العمل العربية المنعقدة في تونس بتاريخ تسعم مايه الفين وسبعتاش الانطلاق الأولى في مسار السعي لتجسيم هذه المبادرة الهامة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وستعمل دول العالم على حشد جهود لبلوغ الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة ووضع الأطر الوطنية لتحقيقها وقد أعربت تونس منذ البداية عن التزامها بالأهداف النبيلة التي تضمنتها هذه الخطة خطة أجندة 2013 المبرمة تحت لواء منظمة الأمم المتحدة وعزمها كذلك على تنفيذها بهدف رفع التحديات المطروحة في مجال مقاومة الفقر والتقليص من البطالة وتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة حضرات السادة والسيدات أبنائنا الطلبة الطلبة شرعت الحكومة التونسية منذ فترة في بلورة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإرساء أسسه بتشريك كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الاستراتيجي كما قامت بسياغة مشروع إطاري قانوني موحد وشامل يحدد مفهومه ومبادئه وأدوات عمله ومؤسساته تمت سياغته وفق مقاربة ومنهجية عمل التشارك لأن هذا القانون بطبيعة الحال عرضة شاركت فيه كل الأطراف سواء الجهات الرسمية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني جمعت الحكومة والأطراف الاجتماعية ومختلف الهياكل العمومية المتدخلة ويهدف مشروع القانون إلى تحديد مفهوم واضح للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وضبط أهدافه التي ترتكز أساسا على قيم العمل التشاركي والنسيج الديمقراطي واستقلالية التصرف وتنمية روح المبادرة التضامنية إضافة إلى تغليب المصلحة النفعية والاجتماعية على الربحية إلى جانب إرساء منظومة حوكمة رشيدة عبر إحداث هيئة مستقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعهد لها مهمة التنسيق بين الهياكل العمومية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني واعتماد هذا الخيار الاستراتيجي يندرج في إطار مسار إصلاحي انصهرت فيه تونس وهذا الإطار جاءت الأولويات التي تصهر وزارة الاجتماعية على تجسيمها ولسيما مراجعة المساعدات الاجتماعية وإرساء برنامج الأمان الاجتماعي ومؤخرا عرض هذا البرنامج وصدق عليه بمقتضى قانون أساسي بمجلس النواب منذ شهر ونصف تقريبا والوزارة بصدق بطبط الحال وضع السياق والأليات الكثيرة بيحسن تنفيذ هذا البرنامج ووضع استراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر التي ستمثل الإطار المرجعي لضمان تكامل وانشجام مختلف التدخلات السياسات القطعية عضرات السادة والسيدات أبنائنا الطالبة إن مسؤولية نشر ثقافة هذا النمط الاقتصادي وترسيخ آلياته لا تعود فقط للحكومة أو للجهات الرسمية وإنما هي مسؤولية وطنية مشتركة تتضافر فيها الجهود ويعتبر هذا الملتقى العلمي الدولي الأول فرصة هامة لتبادل الأراء والنقاش وتعميق النظر حول سبب تجسيم مجمل هذه الأهداف لما فيه مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وإن ثراء المحاور التي تمت برمجتها وسيتم تناولها خلال هذا المنتقى الدولي الأول للمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية الذي كان سباقا في بعض ماجستير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ سبع سنوات يعكس الأهمية التي يوليها الأكاديميون والخبراء في المجال لموضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولا يفوتني في الختام أن أجدد لكم شكر السيد وزير الشرون الشمعية لكل المشاركين في أشغال هذا المتقى متمنيا لكم أن يكلل بتوصيات عملية وناجعة للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أ شكر السيد فإرادة في المتقى Je vous remercie. Merci à tous. On commence la première séance pour un repositionnement de l'économie sociale et solidaire. Et j'invite professeur Riraj Kondeli, président de la séance, professeur Youssef Sadiq, Université Mohamed Rams de Rabat, Maroc, et professeur Jean Gattel. Je vous remercie. Merci. 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 Ce n'est pas possible d'y offrir une seule chose, c'est la décision de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre et de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Ce n'est pas possible de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre et de l'équilibre d'éternité. ... ... ... ... ... ... واصلنا إلى مستويات تكاد تكون غير مستدامة وبالتالي مع استحال التوفير عن حلول التي تخدم مصالح الأجيال المعاصرة والأجيال القادمة Je pense que ce domaine n'est pas la meilleure solution qui est possible d'offrir les activités de l'éducation des gens qui ont été créés. Et puis, il y a l'éteint d'éteindre l'économie du développement de l'économie, l'économie, l'économie de l'économie. Le défi de l'économie en place des échéances de l'économie, la défaite, l'économie ou l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. ... 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 C'est-à-dire qu'il y a eu, 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 L'économie sociale et solidaire, Un nouveau modèle de développement. C'est-à-dire qu'il y a eu, C'est-à-dire qu'il y a eu, C'est-à-dire qu'il y a eu, La théorie de l'entreprise sociale et pluralisme, L'entreprise de type solidaire. Il y a eu, C'est-à-dire qu'il y a eu, C'est-à-dire qu'il y a eu, Pour pouvoir présenter pour la troisième fois, Nous avancé théoriques et méthodologiques En matière des politiques sociales en général Et l'économie sociale et solidaire tout particulièrement. Donc, aujourd'hui, Mon intervention va dans le sens D'une réflexion commune Que nous avons eue ensemble avec un groupe de chercheurs qui ont essayé d'apporter un nouveau dynamisme au changement paradigmatique qui, aujourd'hui, est nécessaire dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Comme vous le savez, il y a des pays qui ont avancé depuis plusieurs décennies en matière d'économie sociale et solidaire et où les instituts de recherche, les universités et les académiciens également ont pu apporter un outillage en termes de définition mais aussi en termes de méthodologie pour appréhender la question de l'économie sociale et solidaire de manière empirique et apporter des solutions, sinon théoriques, du moins particulières au niveau de chaque pays et au niveau des contraintes qui affectent chaque économie. Et je pense que dans le monde arabe en général, au Sud, nous avons quelques difficultés à appréhender la question de l'économie sociale et solidaire dans son acception scientifique et objective. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous avons hérité de l'outillage paradigmatique du Nord et on l'a appliqué, on l'a projeté dans nos réalités sans prendre en considération les particularités culturelles et anthropologiques de chaque réalité. Et Dieu sait que ce choix épistémologique n'a pas abouti à une réelle concision théorique et paradigmatique avec le champ de la recherche en économie sociale et solidaire. Ce qui a complexifié davantage notre tâche en tant que chercheur et ne nous a pas permis forcément de proposer des solutions en termes de définition et en termes de modèles pour comprendre les réalités du Sud. Et notre réflexion avec Jean-Louis Laville et un grand groupe de chercheurs dont les noms figurent donc il y a un problème de configuration technique. Donc cette réflexion globale sur la question de l'économie sociale et solidaire vient dans le contexte d'un renouveau des définitions. des définitions à la fois de l'économie sociale et solidaire mais aussi et particulièrement de l'entreprise sociale solidaire. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on propose ? On a pris en considération les deux définitions les plus connues en matière de l'entreprise sociale. C'est un problème de configuration peut-être non ? Non ? On va voir est-ce que... Voilà. On ne voit pas le début de la phrase. Voilà c'est ça. Donc nous avons essayé de comprendre un peu quels sont les dialtypes proposés en termes de définition de l'entreprise sociale notamment en Amérique du Nord et en Europe. Donc on a pris les deux principales définitions, d'accord, de l'entreprise sociale et on a essayé de voir à quel point et dans quelle mesure ces définitions sont adaptables à une réalité changeante qui caractérise aujourd'hui les pays du Nord. Nous sommes arrivés quand même à un certain nombre de postulats mais nous avons, on s'est dit qu'il faut proposer un modèle un modèle qui permet un idéal type, ce qu'on appelle un idéal type il n'est pas forcément quelque chose qui est applicable à des réalités particulières mais c'est un idéal type qui permettra ou bien qui permettrait aux chercheurs de donner une définition et à partir de cette définition on va pouvoir repérer les entreprises qui intègrent ce champ les entreprises sociales et les entreprises qui échappent à cette définition. Et du coup à partir de cet exercice de définition l'on va pouvoir intégrer dans la comptabilité nationale le mot entreprise sociale et solidaire avec une définition exacte et avec des critères bien définis. Chose qui justement se pose en Tunisie comme au Maroc pour pouvoir repérer les structures de l'économie sociale et solidaire dans la comptabilité nationale. Et du coup on ne sait pas et on ne saura pas au jour d'aujourd'hui on ne saura pas à quel point le poids de ce champ économique est important dans nos sociétés. Donc le problème de définition est un problème important et il est structurel de notre exercice. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui j'entends parler de l'économie sociale et solidaire en Tunisie comme au Maroc mais je ne sais pas exactement à quoi on fait allusion quand je vais sur le terrain et vérifier et essayer de faire une typologie des entreprises. Et aujourd'hui comme vous le savez nos économies souffrent d'un problème de modèle. On n'a pas un modèle bien clair, bien cohérent et là il faut faire attention. L'économie sociale et solidaire n'est pas considérée comme un tiers secteur mais plutôt qui va pallier aux carences de l'économie marchande ou bien des insuffisances de l'intervention de la puissance publique l'économie sociale est beaucoup plus large et beaucoup plus profonde que ceci parce que la discussion sur l'économie sociale et solidaire c'est une discussion sur les choix du projet sociétal c'est l'essence même de la société parce que ce n'est pas un autre secteur qu'il faut ajouter c'est la redéfinition du modèle de développement qu'il faut revoir et l'économie sociale et solidaire n'est pas un secteur, n'est pas une direction il ne peut pas être non plus un simple ministère c'est un projet qui doit être un projet de gouvernement, de nation pourquoi ? parce que c'est au sein de cette réflexion sur l'économie sociale et solidaire que les égalités des chances moi j'appellerais l'égalité des chances et la redistribution des richesses se posent et elles ne se posent pas au niveau des coopératives elles se posent à l'école, elles se posent à l'hôpital elles se posent à l'université elles se posent au sein même de l'entreprise et de son modèle de gestion des ressources humaines vous voyez la différence entre quelqu'un qui prend l'économie sociale et solidaire comme un simple secteur où il va mettre les coopératives, les mutuelles et les associations à caractère de développement ou bien les associations de développement est quelqu'un qui mettra qui va être poussé par la réflexion sur l'économie sociale et solidaire pour faire une refonte globale des piliers de notre économie et voire de notre projet sociétal c'est ainsi que moi personnellement je m'inscris et dans ses contours je définis qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire en général et quel apport l'entreprise sociale solidaire va apporter non seulement à l'économie mais plutôt au projet démocratique et à partir de là je vais vous vous apporter les critères les critères sur les trois dimensions sur lesquelles on peut se baser pour donner une définition claire et scientifique et objective de ce qu'on appelle l'économie l'entreprise sociale solidaire donc malheureusement de ce côté là du côté droite vous aurez un petit problème de lecture du côté gauche comme je suis gaucher je préfère voir de à ce niveau là donc oui moi essentiellement parce que c'est la question des égalités des inégalités qui qui alimente notre réflexion c'est sur cette base que nous allons essayer de contribuer scientifiquement à l'effort international de l'EMES par exemple il y a un réseau le réseau européen de l'économie sociale de l'émergence de l'entreprise sociale l'économie sociale qui a apporté quelques définitions mais il y a aussi les américains les états unis et les canadiens surtout qui ont apporté des définitions ne croyez pas donc le côté nord américain c'est un peu côté business de l'économie où aux états unis la Harvard Business Review par exemple propose Harvard Business School à partir et sa revue propose une refonte de la réflexion sur l'entreprise sociale sur la base des ressources marchandes le deuxième niveau se base sur l'apport et la présence de l'entrepreneur innovant donc de ce côté là il y a une cristallisation autour des questions de la ressource marchande en Amérique du Nord pour définir donc je vais devoir sauter quelques éléments mais vous pouvez toujours revenir à notre article sur la théorie de l'entreprise sociale et pluralisme qui est apparu dans l'ouvrage collectif publié par Rutledge civil society de third sector and social entreprises gouvernance et démocratie de Jean-Louis Laville Philippe Hinault et Young donc qui font partie de notre équipe de recherche c'est un réseau informel où on échange justement sur ces questions là l'entreprise dans l'acception européenne et nord-américaine aussi l'entreprise sociale est abordée dans la partie de sa mission sociale et la réalisation de ce qu'on appelle l'augmentation des ressources marchandes elle est aussi appréhendée au niveau de sa dynamique en termes d'innovation sociale mais elle est surtout associée généralement associée comme entreprise à la société civile et secteur public dans ce qu'on appelle le tiers secteur donc aujourd'hui un positionnement épistémologique s'avère nécessaire pourquoi parce que justement il y a un problème au niveau de définition lorsqu'on essaie d'appréhender la question de l'entreprise sociale au niveau normatif on va juste lui griffer le secteur formel vous savez que l'économie sociale et solidaire c'est une dynamique ce n'est pas une structure c'est une dynamique cette dynamique peut être formelle comme informelle et nous en tant que chercheurs on n'est pas comme les politiciens pour les politiciens notamment les financiers ils ne comptabilisent que ce qui est structuré et formel donc qui adhère à la nomenclature financière de l'état par contre nous ce qui nous intéresse ce sont au delà des ressources financières engagées et dégagées par cette dynamique économique ce sont les dynamiques sociales et culturelles et démocratiques qui vont émerger de cette initiative donc vous voyez que pour nous la définition classique formelle et informelle n'est pas importante pour nous et du coup ce qui nous intéresse ce n'est pas de faire le policier d'accord de l'adaptation et l'adaptabilité du modèle de l'entreprise sociale à la nomenclature nationale non mais plutôt quel est l'effet positif sur le changement social et son entourage social et sur la réduction des inégalités dans la société donc ce sont déjà c'est déjà un positionnement épistémologique par rapport à l'objet de recherche quand on analyse de près la dynamique de l'entreprise sociale telle qu'elle a été appliquée en Europe comme en Amérique du Nord on trouve qu'il y a une association entre la logique instituyante donc la logique où justement les acteurs créent et consolident une action menée sur la base de l'émission des règles ou bien l'expression d'une volonté transformatrice donc l'entreprise sociale est un projet de transformation donc il y a un projet collectif qui peut être justement je dirais réduit au nom d'une personne ou d'une association mais c'est un projet collectif qui s'inscrit dans la transformation ou bien au moins dans la volonté de transformation mais il y a la dimension institutionnelle et la dimension institutionnelle justement où les normes sont établies justement d'une manière collective différemment des normes qui affectent ou bien qui structurent ou bien qui régissent les autres secteurs d'activité donc au niveau de l'institution c'est à dire comment on a mis en place une logique collective et quelles sont les normes qui régissent notre dynamique à partir de là on peut distinguer qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et l'entreprise sociale mais ces deux volets de la définition restent quand même limités pour comprendre la diversité des pratiques de l'entreprise sociale et solidaire et justement c'est pour cela que nous nous proposons une autre définition basée sur des indicateurs économiques des indicateurs sociaux et des indicateurs politiques et je vais vous expliquer chacun des indicateurs pour Pouce-Roy dimension ça veut dire qu'on va tendre uniquement vers une définition classique de l'entreprise sociale la valorisation du travail comme troisième critère économique pour distinguer pour la différenciation de la notion de l'économie de l'entreprise solidaire l'entreprise solidaire génère le travail mais il génère un travail décent sur la base d'un consentement mutuel entre ses membres c'est-à-dire que ce n'est pas une distribution sur la base du capital ou de l'apport en termes de capital il y a un troisième deuxième palier des définitions au niveau des indicateurs sociaux donc au niveau des indicateurs sociaux nous avons encore trois sous je vais avoir cinq minutes s'il vous plaît trois sous indicateurs la finalité de la transformation et réparation donc portée par la volonté vers un autre monde plus égalitaire et de résoudre les urgences les entreprises solidaires sont à la fois transformatrices et réparatrices alors là la question se pose pour nos pays transformatrices c'est-à-dire que l'entreprise solidaire s'il ne s'engage pas dans le changement progressif des réalités des structures dominantes de l'ordre social s'il n'arrive pas parallèlement à réparer les dégâts et les carences des politiques publiques mises en place elle ne peut pas avoir la légitimité requise pour s'installer en tant que modèle viable modèle économique viable parce que la différence entre entreprise sociale solidaire et association elle est de taille parce que l'entreprise sociale et solidaire doit répondre à une viabilité économique mais la viabilité économique ne peut pas être valable sans la viabilité sociale et environnementale je suis obligé d'aller vite la solidarité démocratique l'entreprise sociale est un micro espace l'entreprise sociale solidaire est un micro espace de l'exercice démocratique c'est un petit laboratoire de la démocratie et justement si l'entreprise sociale se limite uniquement à la production du bien du bien ou bien à la marchandisation elle va oublier son essence même et son essence c'est bien comment contribuer à la démocratisation progressive de la société par l'installation d'abord de la diversité des choix politiques mais qui converge à des objectifs stratégiques au niveau du pays ou bien au niveau du territoire c'est à dire au niveau régional l'autonomie donc le principe de l'autonomie est important dans la définition de l'entreprise solidaire par rapport aux autres structures notamment publiques le dernier palier des indicateurs il est d'ordre politique donc il y a une dimension politique le débat politique est important dans les projets de l'entreprise sociale solidaire comme dans l'entreprise comme dans le cas de la société civile donc l'entreprise solidaire elle produit des biens mais elle est aussi l'apanage des débats publics qui affectent la société et de ses acteurs des espaces publics d'intermédiation l'entreprise sociale solidaire est un espace d'intermédiation par excellence pourquoi ? parce qu'elle permet de passer du micro au macro tout en apportant des solutions sinon des solutions du moins des propositions pour l'acteur public au niveau local régional ou national et en dernier lieu un entrepreneur institutionnel et encastrement politique c'est à dire que au sein de l'entreprise solidaire comme d'autres initiatives on peut influencer les modes d'action publics et cette influence c'est le petit qui influence le grand c'est le micro qui influence le macro quand on arrive à instituer une dynamique démocratique au sein de la dynamique de l'économie sociale et solidaire on va pouvoir influencer les modes de gouvernance à l'échelle locale régionale et nationale c'est à dire que là l'économie sociale n'est pas tout simplement le réceptacle des initiatives nationales qui est descendante mais c'est aussi et surtout un acteur qui propose et qui affecte les structures même par une dynamique descendante par une dynamique ascendante qui va pouvoir influencer les acteurs et va pouvoir aussi construire et participer à la construction des acteurs de l'espace public local justement lorsqu'on voit que les acteurs associatifs de l'économie sociale vont se présenter pour les élections etc ils ne se présentent pas aux élections pour les élections mais ils se présentent aux élections justement pour traduire leurs projets politiques et politiques pas au sens politicien mais au sens normatif du mot politique au sens de Karl Polany et là c'est un récapitulatif des trois dimensions de la définition économique sociale et politique de l'entreprise sociale et solidaire et je tiens à vous remercier et je m'excuse d'être long parce que cette proposition mérite toute une une petite une réflexion et un échange avec l'auditoire je vous remercie encore une fois Sous-titrage à l'éton 果 C'est un sujet très important. 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 C'est un sujet... C'est un sujet... C'est un sujet très important. 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 C'est un sujet important. C'est un sujet très important. C'est un sujet très important. C'est un sujet très important. Et nous sommes ici à Tunis avec l'Intès, avec les amis de l'Intès. mais partout un petit peu à travers le monde il y a un bouillonnement sur cette thématique de l'économie sociale et solidaire et donc à la fois pour des raisons conjoncturelles et structurelles que je vais évoquer en essayant de ne pas être trop long parce que c'est un petit peu ma tendance je suis un latin, ma mère était italienne donc j'ai la tchatche un petit peu des latins avec quand même cette différence qui a été bien soulignée par mon collègue marocain qu'il y a déjà de fait deux étapes dans l'histoire de l'économie sociale une première histoire qu'on pourrait appeler la période historique de l'économie sociale basée essentiellement sur une approche juridique qu'il a très bien décrite et que l'on retrouve en particulier dans les pays de l'Europe du Sud avec un poids économique important puisque en France les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les entreprises j'insiste bien l'économie sociale et solidaire représentent à peu près entre 10 et 12% du PIB et surtout qu'elles emploient 2 200 000 salariés ce qui est absolument énorme puisque c'est plus que le bâtiment et les travaux publics et c'est cinq fois plus que l'industrie automobile donc il y a là un poids économique qui remonte à un siècle et qui s'est progressivement constitué mais c'est ce que j'appellerais l'économie sociale historique qu'on retrouve également dans les pays du Sud de l'Europe puisqu'on a à peu près les mêmes chiffres en Espagne, en Italie, au Portugal un petit peu moins en Grèce 7% mais des poids donc qui sont très importants et liés à l'histoire et au développement de ce secteur avec une approche très juridique Alors, de quoi parle-t-on ? Mon collègue marocain a largement déblayé le terrain Pour moi, il y a deux définitions de l'ESS Une définition qui, à mon avis, appartient désormais au passé qu'on est bien obligé de prendre en compte puisqu'elle a quand même permis un développement de l'économie sociale et solidaire dans les pays du Sud de l'Europe qui repose sur des statuts donc les mutuelles, les coopératives les associations, associations gestionnaires puisque pour rentrer dans l'économie sociale il faut avoir une activité économique donc on cible les associations qui ont des actifs qui gèrent des établissements et surtout qui ont des salariés Donc ça c'est l'approche traditionnelle que je vous ai mis sur le slide C'est une approche qui, à mon avis, est un petit peu dépassée maintenant et cela pour deux raisons D'abord parce que, selon la formule célèbre statut ne fait pas vertu C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est une coopérative qu'on va respecter les principes fondamentaux du modèle coopératif C'est pas parce qu'on est une association avec le répondant aux critères de la loi de 1901 qu'on va forcément être dans une gestion qui répond à un certain nombre de valeurs et de critères éthiques Donc la définition par le statut et le code me paraît maintenant largement dépassée D'autant plus que certaines entreprises de capitaux puisque les entreprises mutuelles, coopératives et associations sont des entreprises de personnes D'autant plus que, de l'autre côté, des entreprises de capitaux ont inscrit dans leur modèle de développement des principes qui sont ceux de l'économie sociale et solidaire Alors j'ai essayé de les évoquer Il recoupe un petit peu la description qui a été faite tout à l'heure Donc l'utilité sociale Ce sont des entreprises qui visent à enrichir l'activité sociale tout entière Une gouvernance partagée Donc ça, ça a été dit Introduire la démocratie à l'intérieur de l'entreprise Une finalité écologique Respect de l'environnement et respect de la nature L'humain d'abord C'est-à-dire penser d'abord à l'épanouissement de l'ensemble de la société Hommes et femmes Quel que soit leur niveau social Quel que soit leur niveau culturel Et donc un principe L'humain d'abord Et bien sûr l'humain d'abord Plutôt que la recherche effrénée du profit et de l'argent La non lucrativité ou la lucrativité limitée C'est un petit peu la conséquence de ce que je viens de dire C'est-à-dire que Dans les sociétés traditionnelles de l'économie sociale Les trois grandes familles Il n'y avait pas de lucrativité C'est-à-dire que les excédents Restaient à l'intérieur de l'entreprise Ils n'étaient pas partagés Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des excédents Pour se développer une entreprise d'économie sociale A besoin de dégager des excédents Pour pouvoir se développer Mais l'ensemble des excédents restaient A l'intérieur de l'entreprise Pour lui permettre de s'autofinancer Donc le problème de la lucrativité Se pose lorsqu'on voit des sociétés de capitaux Qui s'imposent Des SARL en particulier Puisque c'est ce modèle-là surtout Qui se rapproche désormais des entreprises De l'économie sociale Lorsqu'on voit des entreprises de capitaux Décider d'elles-mêmes Qu'une partie de leurs excédents Restera à l'intérieur de l'entreprise Et qu'une toute petite partie seulement Sera redistribuée aux actionnaires Donc non lucrativité ou lucrativité limitée C'est également une définition Et puis ce sont des sociétés de personnes Donc il fallait faire un mixte Entre ces deux conceptions de l'économie sociale L'économie sociale traditionnelle Approche juridique Et une économie sociale nouvelle Beaucoup plus basée sur l'éthique Et c'est ce qu'a réalisé La loi française du 31 juillet 2014 Puisqu'elle reconnaît Comme faisant partie de l'économie sociale Les entreprises de capitaux SARL En plus des sociétés de personnes A condition que les entreprises de capitaux Respectent un cahier des charges rigoureux Qui est celui que je viens de vous exposer précédemment C'est-à-dire en termes de respect de l'environnement De gouvernance partagée D'utilité sociale De respect écologique Et également Alors deux points qui ont fait beaucoup débat Au moment de la discussion parlementaire Sur la loi cadre du 31 juillet 2014 en France Le problème du montant de la lucrativité C'est-à-dire qu'est-ce qu'on autorise Comme rétribution des capitaux qui sont apportés Donc en France c'est 20% Donc 80% obligatoire réinjecté 20% pouvant rémunérer le capital Apporté par les actionnaires de la SARL Mais tout cela étant à la libre discrétion Des dirigeants de l'entreprise Vous pouvez très bien avoir une société de capitaux Qui va jusqu'à décider de ne pas du tout Rémunérer le capital des actionnaires Et de tout réinjecter Et puis l'autre point qui a fait beaucoup débat en France Tu dois le savoir C'est le problème de l'éthique A l'intérieur même de l'entreprise d'économie sociale Qui se caractérise par la grille de rémunération des salariés Et ce qui a été adopté en France C'est que pour être reconnu d'entreprise d'économie sociale Il fallait que la hiérarchie des salaires Ne dépasse pas 1 à 10 C'est-à-dire que le salaire maximum Ne soit pas 10 fois supérieur au salaire minimum Alors c'est déjà beaucoup à 10 Mais ça n'a rien à voir avec les écarts de rémunération Que M. Carlos Ghosn Président réputé maintenant du groupe Renault Toyota S'était octroyé puisqu'en une journée Il gagnait ce que ces ouvriers de chez Renault Gagnaient en une vie Bien Alors Pourquoi un tel développement de l'économie sociale Et en particulier dans les deux pays du Maghreb Que je connais le mieux Le Maroc Où j'ai la chance de diriger un master d'économie sociale et solidaire Sous l'autorité de Aminash Kirid Qui est juste devant moi Et avec également la préparation d'un plan stratégique Que nous sommes en train de travailler avec sa loi Et une loi cadre Qui est prête Mais qui pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas m'étendre Parce qu'il ne m'appartient pas de faire une quelconque émission Dans les problèmes internes d'un état qui n'est pas le mien Qui est en gestation On retrouve un petit peu la même problématique en Tunisie Où une loi cadre est en préparation depuis pas mal de temps aussi Et dont nous attendons la finalisation Et en Tunisie, comme vous l'avez dit La volonté politique se manifeste par la création d'un ministère à temps plein Puisque le dernier remaniement ministériel a consacré la naissance d'un ministère de l'économie sociale Alors je me suis arrêté au Maroc et au Tunisie Parce que c'est les deux pays outre-Méditerranée que je connais le plus Mais il faut savoir que partout, en Afrique en particulier, ça bouge sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire Au Sénégal, au Burkina Faso, au Tchad, au Mali Au Congo, il y a véritablement des réflexions sur l'économie sociale et solidaire Mais adapté à ces pays-là, c'est-à-dire avec leur culture Qui est une culture très communautaire Basée sur la vitalité des communautés villageoises Donc avec une spécificité qui leur est propre Et puis bien sûr, vous y avez fait allusion, monsieur le professeur N'oublions pas également les modèles nord-américains Et en particulier le Québec Qui est le modèle pour tous les chercheurs En économie sociale et solidaire Et en particulier à mon ami Jean-Louis Laville Et également en Amérique du Sud Où l'économie sociale et solidaire Est un modèle de développement tellement important Pour le développement d'un certain nombre de pays En particulier les pays andins Bolivie, Pérou, Équateur Qu'ils l'ont inscrit dans leur constitution C'est-à-dire que dans la constitution de ces pays Il est écrit noir sur blanc Donc dans le texte de loi le plus important Puisque les textes constitutionnels sont les textes les plus importants Que le développement économique doit se faire Principalement par le développement de l'économie sociale C'est ce qui explique le très fort développement de ce secteur Au Chili, au Brésil, en Argentine, au Venezuela Et dans pratiquement toute l'Amérique du Sud Alors pourquoi un tel engouement pour l'économie sociale Et pourquoi finalement cette mondialisation Qui gagne pratiquement tous les pays de la planète Et qui fait que désormais ils prennent à bras le corps La problématique des entreprises de l'économie sociale Alors il y a tout d'abord des raisons conjoncturelles La crise de 2008, il y a eu une erreur sur le slide A laisser des marques profondes dans l'ensemble des économies mondiales L'ensemble des pays mondiaux Et donc il faut effectivement, comme tu le disais, réparer Et c'est donc une des premières raisons Surtout la crise de 2008 et les années qui ont succédé Ont montré quelque chose qui est extrêmement important Et qui est gravissime pour la pensée économique C'est-à-dire que le lien entre croissance et emploi a été cassé C'est-à-dire que cette espèce d'idéologie un petit peu mythique Qui faisait qu'un pays en croissance générait forcément de l'emploi Et qu'il fallait donc appuyer sur l'accélérateur de la croissance Pour avoir de l'emploi, il est cassé Il est cassé pour des tas de raisons Qu'il serait trop long à expliquer ici Mais en tout cas on voit bien que même dans les pays Qui dégagent 1,5, 2%, 2,5% de croissance Ce qui est déjà à l'heure actuelle de stagnation économique mondiale Important, il n'y a pas de création d'emplois Parce qu'il y a de telles réserves de productivité Il y a eu de telles avancées technologiques Il y a eu une telle robotisation et mécanisation Dans un certain nombre d'industries manufacturières Que même avec un appel de la demande supplémentaire Les capacités de production d'un certain nombre d'entreprises Sont déjà suffisantes pour pouvoir répondre à une nouvelle demande Deuxièmement, la mondialisation Alors la mondialisation, elle s'accélère Vous le savez, c'est une mondialisation terrible Puisqu'elle concentre entre les mains de quelques multinationales L'ensemble de la richesse produite dans le monde Et elle crée un énorme fossé Entre les pays riches et les pays pauvres Et à l'intérieur des sociétés Des inégalités de plus en plus croissantes Entre les catégories qui profitent D'une mondialisation poussée à l'extrême Et les catégories qui ne sont pas concernées Par cette mondialisation Et qui sont laissées pour compte Donc il y a là un véritable problème Au niveau mondial Des conséquences d'une mondialisation Qui est de plus en plus financière en plus Parce que la mondialisation par les multinationales Ne se fait pas par la création de richesses Elle se fait essentiellement Par des jeux spéculatifs boursiers Qui fait que nous ne sommes pas du tout à l'abri D'une nouvelle crise financière Encore pire que celle de 2008 Et c'est pas moi qui le dit Christine Lagarde Au sommet de Davos Vous savez le sommet de Davos C'est le sommet de tous les grands patrons Des multinationales En Suisse tous les ans Au sommet de Davos Christine Lagarde Qui est l'actuelle directrice du FMI Qui est une ancienne ministre française A alerté l'ensemble des responsables Économiques et politiques de la planète Sur les risques D'une nouvelle bulle spéculative financière Qui pourrait être encore beaucoup plus grave Que la bulle financière de 2008 L'effondrement de la bulle financière de 2008 C'est petit C'est une autre raison conjoncturelle C'est une évolution de la société Les citoyens veulent devenir spectateurs De leur destin économique Et non plus Veulent devenir acteurs Pardonnez-moi De leur destin économique Et non plus spectateurs Ils en ont marre de voir passer En quelque sorte Les jeux du capitalisme international Partent sur leur tête On prend une entreprise ici On la délocalise là En fonction des coûts de production Dans tel ou tel pays Et donc c'est un problème Un problème sociologique Les citoyens veulent devenir acteurs De leur destin économique On l'a dit également Dans les raisons structurelles Le couple secteur public Secteur privé Qui a porté la croissance Est en crise profonde Ils n'arrivent plus à assurer Croissance et développement D'où la volonté de faire appel A un troisième secteur Selon l'expression de Jacques Delors Ancien commissaire européen Et les discours Pas les dire Les discours de François Mitterrand En 1982 Qui le premier a dit Comme président d'un pays européen Que le développement doit s'affuyer Sur trois secteurs Public, privé et économie sociale Alors également autre constat On se rend bien compte Que partout à travers le monde La société civile Et tu l'as très bien dit tout à l'heure S'auto-organise Pour répondre à des besoins Non satisfaits par l'Etat Et non satisfaits par le marché Et pourtant Qui sont des besoins fondamentaux Comme la solidarité La santé L'éducation Comme personne ne le fait Les gens disent Nous on va le faire C'est-à-dire on va se regrouper Et on va prendre en main Le problème Qui est posé A notre territoire A l'ensemble des gens Qui y vivent Petit C Dans les raisons structurelles Nombreux sont celles et ceux Et vous devez le constater Ici aussi En Tunisie Qui veulent entreprendre autrement Non pas à la recherche du profit Mais pour améliorer La condition de toutes et tous L'entrepreneuriat Ça devient une nouvelle culture Face à la crise du salariat Bon je pense que c'est pas la peine Que je vous fasse un dessin Tout le monde comprend Dans un cycle économique en plus Petit D Qui est fortement marqué Par l'innovation L'ESS trouve sa place Dans des niches Où l'intelligence Et la volonté humaine Ce que j'appellerais La volonté entrepreneuriale Sont plus importantes Que l'apport du capital Parce que ce qui faisait Obstacle Au développement de l'entrepreneuriat C'est que pour entreprendre Il fallait d'abord avoir du capital Désormais on est sur des niches De création d'activités Qui nécessitent pas tellement de capital Mais essentiellement de l'intelligence De la volonté Et du savoir-faire Alors j'en ai cité quelques-uns Mais la liste n'est pas exhaustive Les services à la personne L'économie résidentielle L'agriculture raisonnable Et les produits du terroir Les nouvelles techniques De la communication Le tourisme vert La protection de l'environnement Et donc tout ce qui concerne Une économie circulaire La lutte contre le gaspillage énergétique Et les énergies propres La valorisation de l'artisanat Et là la souplesse des structures De l'ESS Où le talent humain prime sur le capital Leur permet de s'adapter Très vite aux nouvelles demandes L'économie solidaire Est une économie d'initiative Et d'expérience Réussie et reproductible Alors je vais prendre cinq minutes Pour déborder un petit peu Le cadre de mon intervention Pour rentrer dans ce qui moi Ce qui pour moi est une obsession Depuis trois ou quatre ans Qui est où va le monde Et je vais vous faire partager Mes inquiétudes Bon Libre à vous ensuite De dire Jean Gatel Il déraille complètement Il nous fout le bourdon En sortant de la salle On va tous se jeter À la mer Moi je suis persuadé Que se prépare Une crise systémique C'est à dire Une crise du modèle dominant Et cette crise Elle est désormais Bien présente devant nous Elle se manifeste d'abord Par une crise écologique Dont on voit jour après jour Les dégâts Et l'ampleur Et aucun état Sur la planète N'est à l'abri Parce que ce qui caractérise La crise écologique C'est qu'elle touche L'ensemble de la planète Et qu'elle ne touche pas Tel ou tel pays Elle est globale Elle est globale Et elle se caractérise Essentiellement Par un réchauffement climatique Dramatique et exponentiel Avec des conséquences Très graves Pour la survie de l'humanité Tout entière Hausses du niveau des eaux Recule des côtes Inondations Multiplications des catastrophes Sous forme de cyclones Ouragans ou typhons Des conséquences Extrêmement graves Sur la faune Et la flore Disparition d'espèces Indispensables A la chaîne écologique En France 50% Des petits oiseaux Que l'on trouvait Dans les jardins Ont disparu En l'espace de 10 ans Victimes des pesticides Et des insecticides Bon Une crise alimentaire Derrière En quantité Il y a qualité Manque d'eau Progression des déserts Crise de la ressource Aïeutique Bientôt La mer Méditerranée Va devenir une mer morte Parce qu'il n'y a plus de poissons Et en plus Parce que le niveau De réchauffement De la Méditerranée Fait que la concentration En sel Est de plus en plus importante Et qu'un certain nombre D'espèces de poissons Ne peuvent pas Y résister La crise énergétique Tout le monde en parle Avec les rejets massifs De CO2 Dans l'atmosphère Qui fait que la Terre Tout entière Maintenant Est entourée Par un espèce De couvercle Qui fait que Sous ce couvercle Les températures Augmentent A une vitesse Incroyable Puisque Les conséquences De la conférence De Paris De 2011 Qui avait donné naissance Aux accords de Paris Prévoyaient Qu'il ne fallait pas Que le climat Augmente à travers la Terre De plus de 2% D'ici 2050 Et bien les 2% Nous y sommes déjà Donc vous voyez Les risques Que tout cela Fait courir Et sans doute Une crise financière Majeure Je l'ai dit Il faut donc changer Le modèle de développement Et bien ça C'est un sacré problème Et un sacré problème Qui se pose A l'humanité Tout entière Puisque nous avons Tous vécu Pays développés Pays en voie de développement Sur un modèle Qui était le modèle De consommer plus Produire plus Or on ne peut pas Continuer à vouloir Une croissance infinie Dans un monde fini C'est pas possible Vous pouvez pas Sans arrêt Mettre l'accélérateur Sur la croissance Donc puiser dans le sous-sol Les ressources Les ressources Les ressources Abîmer l'environnement Mourir sous les déchets Que la société de consommation Produit Et en particulier Le plastique Vous avez certainement Du voir sur les réseaux sociaux Qu'on a repêché Il y a 2 jours Une baleine Qui avait 40 kilos De plastique Dans son estomac C'est inimaginable Les dauphins meurent Par dizaines Voire par centaines Parce qu'ils ingurgitent Du plastique Qui traînent Dans les océans Donc 10 obligations Majeures Auxquelles l'économie sociale Et solidaire Peut répondre Dont moi Ce que je pense C'est que Les entreprises De l'économie sociale Et solidaire Peuvent être Une réponse Dans la crise systémique Je ne dis pas Quels sont le modèle De la réponse A la crise systémique Mais je dis Qu'elles peuvent Y participer Pourquoi ? Parce que Dans l'économie sociale Et solidaire On consomme autrement On consomme mieux Et non plus C'est tout ce qui concerne L'agriculture rationnelle Le bio Les produits Venus d'entreprises sociales Ou des entreprises Qui ont adopté Le RSE Les critères du RSE C'est à dire Les critères D'utilité sociale Produire autrement Les entreprises Les entreprises De personnes Ne sont pas liées A la nécessité De faire Fructifier Du capital Donc elles peuvent Se permettre De produire autrement De produire De façon éthique Solidaire Écologique De ne pas être Dans cette espèce De logique mortifère Du produit De produire Sans arrêt Plus Qui s'est installée Dans nos sociétés Puisque vous savez Que désormais Un certain nombre De multinationales Avant même Que le produit Soit lancé Sur le marché Ont déjà programmé Son obsolescence Et c'est en particulier Le cas Des GAFA Les 4 grandes entreprises Qui dominent le monde En termes de techniques De communication Et surtout d'Apple Qui vient de se voir Mettre en procès Par l'Union européenne Puisque tout le monde Sait maintenant Tout le monde a démontré Que les iPhones Étaient programmées Pour durer 3 ou 4 ans seulement Alors ces 3 obligations Sont assurées Dès aujourd'hui Par les entreprises De l'économie sociale Mais il faut également Alors là Il y a toute une série De préconisations Mais sur lesquelles Je vais passer Parce que c'est finalement Pas tellement le sujet Mais je voulais absolument Y faire allusion Économiser l'énergie Casser le monopole Des multinationales Et en particulier Des GAFA Réduire les inégalités sociales Parce qu'elles sont Absolument mortifères Privilégier l'éducation La formation à l'ESS Promouvoir la condition De la femme Bien évidemment Former et accompagner Les créateurs d'activités Sous toutes formes D'entrepreneuriat Coopérative Association Entreprise sociale Créer les réseaux D'une finance solidaire Ça manque un petit peu Cruellement Dans les pays du Maghreb Alors qu'en France On a développé un réseau Qui est alternatif Au réseau bancaire traditionnel Communiquer Et faire connaître Les entreprises Économie sociale Et j'ai terminé Sur deux priorités Il faut absolument Que toute cette politique Se fasse au niveau Territorial C'est la seule réponse A la mondialisation Il faut redescendre Au niveau du territoire Au niveau du local Et il faut donner Au territoire Les moyens de préparer Leur propre développement Et non pas un développement Qui leur est imposé De l'extérieur Et dans le développement Territorial Je te rejoins tout à fait Il faut que ce développement Soit non seulement économique Mais également social Culturel Je dirais presque citoyen Et c'est une réponse A la mondialisation Mortifère Enfin la deuxième priorité Pour les deux pays du Maghreb Que je connais bien C'est une loi cadre Pour faire reconnaître Le secteur de l'ESS Et un engagement politique fort Mais de cela Je ne doute pas Et je conclue sur Une phrase que j'aime beaucoup Celle du philosophe italien Gramsci Qui a été l'un des plus grands Opposants au fascisme italien D'ailleurs il l'a payé Par des années Et des années de prison Qui a une phrase Qui me plaît beaucoup Moi Qui est Il faut toujours opposer Au pessimisme de l'intelligence L'optimisme de la volonté Alors c'est vrai Que ce qui se passe Sous nos yeux Ce n'est pas très gai Ce n'est pas très réjouissant Mais il y a la volonté Il y a la volonté Des acteurs de l'économie sociale Il y a votre volonté Il y a notre volonté Et avec la volonté On peut faire reculer Les montagnes Merci Merci monsieur le ministre Pour cette excellente présentation Professeur Jean Gatel D'accord De l'abra de l'athlete L'économie L'économie Et l'économie D'or l'économie Dans ce qu'il y a L'économie Merci. Merci, monsieur le ministre. Professeur Hidagwia. Merci, monsieur le ministre. Elle avait une manière de remédier à quelques failles. C'était le système solidaire, au moins dans nos sociétés arabo-musulmes, avant l'instauration ou le développement du capitalisme. Un modèle, ça n'existe pas seulement un modèle dominant dans un pays. Il y a toujours des survivances des restes des anciennes sociétés. En France, vous l'avez dit, au début du XXe siècle, il y avait un type de solidarité, un type d'économie solidaire qui s'est manifestée par les coopératives, etc. Vous avez mentionné la mondialisation qui, aujourd'hui, a la source, la cause principale de ce qui se passe actuellement dans nos sociétés, aussi bien développées ou en voie de développement. C'est la même chose. Il y a un modèle qui est suivi par nos sociétés avec des survivances, évidemment, des anciens systèmes, etc. Moi, j'ajoute deux autres éléments qui sont très importants. Le premier, c'est la révolution industrielle. Aujourd'hui, on vit la quatrième révolution industrielle qui a engendré tous les maux, aujourd'hui, dont vous avez mentionné une grande partie. La digitalisation, aujourd'hui, on constate que les 26 plus riches du monde se trouvent dans les web, dans Amazon, etc. Je cite l'exemple que vous avez cité à Davos. Jeff Bezos, qui est le PDG d'Amazon, sa richesse a augmenté en 2010. Le PDG d'Amazon, sa richesse a augmenté en 2019. Le budget de la santé de l'Ethiopie, qui a 105 millions de population. Bon, je cite, il y a des statistiques, etc. Les conséquences de cela aussi, comme vous l'avez dit, il y a des couches sociales qui bénéficient, etc. Mais aujourd'hui, il y a des statistiques qu'il faut mentionner. L'Europe, cette statistique, dernière statistique qui date d'hier ou d'avant-hier, 700 000 sans-abri en Europe. Donc, bon, je m'arrête là, je respecte les présidents. J'ajoute encore une intervention parce que le temps vraiment est très pressant. La question à nos amis tunisiens et M. Jean Cathette. Je suis conseiller financier, je travaille avec les bailleurs de fonds, développement régional dans le cadre de la coopération internationale. Je suis conseiller financier des Tunisiens résidents à l'étranger. Concernant l'économie sociale solidaire, ça fait 7 ans qu'on discute. Ce n'est pas la première fois. Avec le JTT, avec tout le monde. La question à nos amis tunisiens, quel est le problème pour l'économie sociale solidaire pour être appliquée en Tunisie ? Quel est-il ? Un problème juridique ? Non. Parce que texte, elle est là. Un problème financier ? Non. L'argent, il est là. Moi, je travaille avec les bailleurs de fonds, qui sont à la disposition de la Tunisie pour l'économie sociale solidaire. Ok ? La banque des régions, où est la banque des régions ? La banque postale, où est la banque postale ? La banque du Tunisien résidant à l'étranger, où est-ce que l'Allemagne a mis à la disposition de la Tunisie un fonds ? Et dernièrement, il y a un fonds très intéressant pour l'économie sociale solidaire. Il est en train de partager cet argent entre l'économie sociale solidaire. La Hollande, c'est la même chose. Quel est le problème de l'économie sociale solidaire ? Même dernièrement, avec le gouvernement, on a discuté, à part la réglementation, à part le financement, les locaux existent pour l'économie sociale solidaire. C'est-à-dire où se trouvent les locaux pour créer l'économie sociale solidaire. À titre d'exemple, Beb Saadou a des locaux derrière le ministère de la Santé de quatre étages. On a dit ça, on peut faire ça, un centre commercial pour l'économie sociale solidaire, pour le produit d'économie sociale solidaire. C'est pas pour la question de M. Jeanquet. C'est ça que j'ai permis pour lui. C'est une question, c'est une question, c'est-à-dire qu'on change un peu d'air, à l'auteur. Et ça fait longtemps qu'on fait des séminaires, des réunions et des pauses café. Et après, qu'est-ce qu'on reste ? Qui t'offre, j'ai dit, qu'est-ce qu'il reste ? Il n'a rien. 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 Merci. Je voulais simplement vous dire que pour tous ceux qui veulent me poser des questions, je suis là pendant les deux jours, donc n'hésitez pas à venir me parler, et puis surtout n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, j'ai une page Facebook Jean Gattel Consultant ESS, sur laquelle j'essaye jour après jour de mettre des informations sur ce qui concerne le développement de l'économie sociale et solidaire, mais partout à travers le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bonjour, je vous remercie de nous avoir l'honneur et la possibilité de plaider notre cause, notre cause à tous, universitaires et chercheurs tunisiens d'abord, et d'essayer d'apporter à l'opinion publique universitaire et à l'opinion publique nationale et internationale. Ce qui se passe aujourd'hui à l'université tunisienne. Je m'appelle Ziad Bonamor, je suis docteur de l'université Blaise Pascal, universitaire à l'université de Sousse et coordonnateur général adjoint du syndicat autonome des enseignants universitaires, chercheurs tunisiens. En fait, depuis 2016-2017, nous avons tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce qui se passe à l'université tunisienne. Cette université qui déborde de compétences. Nous savons tous que la classification des universitaires chercheurs tunisiens est une classification internationale. Malgré toutes les difficultés logistiques et financières, nous arrivons tout de même à briller et à exceller dans nos domaines de recherche respectifs à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Aujourd'hui, avec un salaire moyennant 500 euros, à peu près, ou 580 euros, il devient de plus en plus difficile pour l'universitaire chercheur tunisien de participer dans des conférences internationales. de publier dans des revues internationales, d'avoir accès à des documents, à des ressources si importantes pour la recherche scientifique. Pire encore, le budget de la recherche en Tunisie est vu à la baisse. Ces dernières années, ce budget a baissé de à peu près 75%. Le budget des unités et labos de recherche en Tunisie est de l'ordre de 13 millions de dinars. 13 millions de dinars, une équipe de seconde classe de football a un budget plus important. Nous avons à peu près 5000 docteurs en chômage aujourd'hui. Et il n'y avait pas ouverture de concours depuis à peu près 3 ans. Donc nous avons commencé à tirer la sonnette d'alarme en envoyant des courriers aux ministres de l'enseignement supérieur, aux autorités tunisiennes, leur mettant en garde de la fuite des universitaires chercheurs tunisiens, parce que sur 12 000 universitaires, il y a 4500 qui ont déjà quitté le pays. Et il y avait une indifférence générale de la part de l'État tunisien d'écouter, d'essayer de lancer des vrais projets de réforme. Nous avons donc passé à l'action en 2017-2018. Une série d'actions militantes, en commençant par des démonstrations. On était à peu près 4500 universitaires sur 8500 à la place de la CASPA l'année dernière, en face du Parlement. Environ 2500 universitaires à la place de la CASPA, 1500 devant le ministère. Nous avons également entamé une grève consistant à s'abstenir de donner des sujets d'examen, tout en continuant à assurer les travaux. Bref, il y avait un accord qui a été signé entre l'État et le syndicat. Cet accord n'a pas été respecté. Cette année, nous avons entamé une série d'actions, en commençant par le port des brassards rouges, par faire une grève de deux jours, de trois jours. Et puis, il y avait une indifférence généralisée de la part de l'État. Nous avons recommencé cette grève en s'abstenant de donner des sujets d'examen. Comment l'État a réagi ? Il a complètement gélé les salaires des enseignants grévistes, tout en leur privant même d'avoir accès aux droits à la couverture sociale et économique. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 enseignants universitaires sans aucune charge économique. Nous avons décidé d'entamer un seating en face au ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministère nous a donné un espace exégu à peine pour 30 personnes. Nous avons décidé de rester quand même. Et il y a une bonne partie des universitaires qui passent la 11e nuit sans abri à l'extérieur du ministère. Hier, nous étions au Parlement, puisque le chef du gouvernement a refusé d'écouter les enseignants universitaires. Donc nous étions dans une séance plénière pour scander l'université publique pour le droit des docteurs en chômage d'avoir accès à cette université pour améliorer les conditions que s'étaient passées. Ils nous ont envoyé un dispositif policier impressionnant. Il y avait environ 40 wagons de police, plus de 50 voitures de police. Ils ont menacé l'évacuation par la force. Nous avons résisté et on a passé une nuit blanche jusqu'à 5 heures du matin face à peu près à 400 policiers. Donc je voudrais atterrer votre attention que cette université publique tunisienne vaut la peine, que cette université tunisienne a donné l'espoir et a apporté l'ascenseur social au pays, que nous sommes complètement opposés à cette politique de l'État qui consiste à implanter, à vouloir implanter par la force des universités étrangères privées, financées par des fonds tunisiens. Il est de notre devoir tous. Nous ne sommes pas contre l'investissement privé ni étranger en Tunisie, mais il faut donner les moyens pour cette université publique, pour garder l'espoir, pour garder l'ascenseur social. Donc je voudrais atterrer votre attention au vrai danger et je fais appel à vous pour être solidaire avec nous, parce que notre combat n'est pas propre uniquement au respect de l'échelle salariale par rapport aux universitaires chercheurs tunisiens, mais aussi pour garder cette université publique au lieu de savoir, une vraie société de savoir et un vecteur de progrès. Et merci pour votre patience. Merci à vous. Merci à vous. Ce que, pour certains chercheurs, probablement, la dénomination de nos marchands se transforme en économie sociale. Pour d'autres, économie sociale et solidaire, tout en sachant qu'il est un concept français, qui n'est pas nécessairement partagé par un ensemble d'autres pays. Troisième élément, certains parlent de secteur ou de l'économie quaternaire, tout ce qui est non mécanisable. d'autres parleront peut-être de l'économie sociale d'insertion. Vous voyez qu'il y a un ensemble de définitions, un ensemble de concepts qui, généralement, parlent de la même objet d'intervention. Je reviens au concept du secteur non marchand, pour que vous puissiez le comprendre. C'est un concept ou c'est un secteur qui ne se plie pas aux règles de marché. C'est-à-dire que c'est une activité socio-économique et culturelle, mais qui n'entre pas dans la logique du marché et avec une bonne définition quand on parle du marché, du système capitaliste. Alors, pour parler actuellement de ce secteur non marchand, à partir de l'exemple belge, il faut savoir que nous avons travaillé, j'ai dirigé une recherche de 2012 jusqu'à 2016 avec une expérience donc à la fois européenne et canadienne. J'ai dirigé cette recherche avec l'université de l'ICAM, de Québec à Montréal, de l'université de Genève, de l'université de Reims, d'Amiens et de Toulouse et de l'ULB. Donc c'est un ensemble des pays suisse, France, Belgique et Québec. Et nous avons, après, j'ai publié un ouvrage sous ma direction sur le secteur non marchand pour vous montrer qu'il y a une variété, non pas simplement en termes de définition et en termes de statut, mais il y a des logiques de plus en plus diversifiées et pluralistes. Alors, pour comprendre ça, je vais essayer de vous donner une photographie sur la situation belge pour comprendre quelle est la place et la position des secteurs non marchands. Grosso modo, elle représente à peu près 15% de l'emploi en Belgique, quelles que soient les entités fédérées, ça veut dire la région Wallonne, la région bruxelloise et la région flamande. Elle représente à peu près plus que 5% de la richesse nationale. Ce qui est très important dans ce cadre-là, elle dépasse, elle est supérieure à la moyenne européenne, qui est à peu près 4,5. Après avoir donné une photographie globale, je reviendrai pour mon intervention et j'essaierai de vous montrer trois points qui sont importants selon moi dans la manière d'appréhender le secteur non marchand. Le premier élément concernant le changement de paradigme dans les relations entre états, pouvoirs publics, économies publiques et les secteurs non marchands. Le deuxième point que je développerai avec vous, il faut toujours non plus de penser que le secteur non marchand, y compris derrière ça tout un ensemble des dénominations que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'il faut réfléchir et penser non pas simplement un lieu d'engagement, mais aussi un lieu de travail. Et nous sommes ici à l'Institut de sciences de travail, c'est normal qu'il faut parler de la question du travail. Et le troisième point, comme une étude de cas que nous avons étudié depuis les années 90, en Belgique on dit depuis les années 90, donc la question, un exemple, un segment du secteur non marchand, c'est lui de l'économie sociale d'insertion. Alors si je reprends le premier point, c'est lui donc le changement de paradigme depuis les années 80 jusqu'à nos jours, tant au niveau européen que au niveau canadien, mais je resterai toujours avec des exemples belges, c'est ce changement de paradigme donc entre Etat et secteur non marchand. Deux éléments importants dans ce type de changement, en tout cas devient quelque part important et structurant les relations avec l'État. Le premier, c'est lui qu'on appelle de la liberté subsiduée vers une activité de plus en plus régulée et contrôlée par l'État. Alors ça veut dire quoi le premier point ? Oui, le deuxième point, c'est celui, l'émergence des dispositifs d'économie sociale parapubliques, ça c'est les deux éléments de changement de paradigme. Le premier, la liberté subsiduée, c'est quoi en Belgique ? C'est un concept qu'on ne retrouve pas dans les pays de l'Europe du Sud et particulièrement la France, puisque ce matin on a parlé. C'est plutôt, ce sont des expériences historiques avec l'Europe du Nord, comme le cas de l'Allemagne, comme le cas de la Belgique, où le pays scandinave est le pays bas. La liberté subsiduée, c'est une forme de relation, de compromis entre la société civile et le pouvoir public, particulièrement l'État. Et si on regarde bien l'expérience belge, puisque c'est une expérience non pas uniquement sur l'étatisation de l'économie ou la privatisation de l'économie, mais il y avait un germe depuis le XIXe siècle, c'est celui donc de relation de compromis entre la décentralisation représentée par la société civile et le cadre donc de pouvoirs publics ou des secteurs publics. Et c'est là qu'il se compose, on l'appelle la pilarisation, ça veut dire les piliers qui constituent la société belge. Trois piliers qui ont été historiquement édifiés de l'économie sociale et le secteur non marchand depuis le XIXe siècle. Le premier pilier, c'est le socio-chrétien, les démocrates chrétiens, c'est le mouvement ouvrier chrétien qui a été développé en 1893, fin du XIXe siècle. Le deuxième pilier qui est minoritaire, mais quand même a joué un rôle important, c'est le pilier libéral. Et le troisième pilier, c'est le pilier socialiste qui a quelque part défini l'ensemble des coopératives au XIXe siècle et toute une expérience qui s'est développée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi parler de ces trois piliers ? C'est parce que ces trois piliers ont redéfini quelque part un rapport avec l'État. Ça veut dire qu'on va définir et mettre en place tout un ensemble des expériences, tant au niveau des coopératives, que de mouvements associatifs, que au niveau des mutuelles. La définition qui s'était donnée ce matin, c'est la définition classique de l'économie sociale dans ce cadre-là. Ces trois composantes ont joué un rôle important en relation avec l'État. L'État doit subsiduer, financer l'ensemble des secteurs avec une progression, parfois, et une certaine autonomie, tout en gardant la liberté totale de ce secteur non marchand. Ça veut dire qu'il y a une réciprocité au niveau de relations et une réciprocité au niveau de principes démocratiques à l'époque. Les trois secteurs ou les trois piliers qui ont joué un rôle important vont de plus ou moins en moins, malheureusement, deviennent importantes à partir des années 80. C'est la période de 30 glorieuses, en réalité, où ils ont joué un rôle important. Il y a des banques coopératives, il y a tout un ensemble des secteurs associatifs, sachant qu'en Belgique, il y a à peu près 100 000 associations. Dans le 100 000 associations, à peu près 20 000 associations qui sont salarisées et professionnalisées. Ça veut dire qu'au moins, il y a un personnel. La moyenne est à peu près 50 personnes qui travaillent dans ce type de secteur. Et à côté de ça, il y a le mutuel, et ainsi de suite. Si on regarde, pendant les 30 glorieuses, c'est la période de plein emploi, c'est la période d'une croissance économique indéfinie, en tout cas, elle reste toujours importante. Et c'est la période où le taux de chômage est un taux frictionnel, qui ne joue pas un rôle important. Or, depuis 75, depuis 75 jusqu'à nos jours, la crise elle-même a influencé la redéfinition de rapports entre Etat et secteur non marchand. Et cette définition va être importante dans l'investissement de plus en plus de l'Etat, mais sous le mode de la régulation de l'activité. Ça veut dire que l'Etat va de plus en plus définir quelque part les grandes orientations des secteurs de l'économie sociale et des secteurs non marchands. Vous regardez donc, ce n'est pas un hasard, le troisième point que je développerai à la fin montre, c'est-à-dire, cette relation étroite avec un contrôle de plus en plus concernant les activités. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est très important dans l'architecture de ces secteurs non marchands, c'est, lui, l'émergence d'une économie sociale, certains l'appellent solidaire, en Belgique, sont partagés, dans d'autres pays, il n'emploie pas du tout le mot solidaire, puisque le social lui-même, par définition, est solidaire, normalement, dans ce cadre-là. Et donc, ce rapport, c'est l'émergence d'un opérateur important qui devient essentiel, fort encouragé par l'Union européenne, fort encouragé par les politiques économiques des pays, comme le cas de la Belgique, celui, l'émergence d'une économie sociale parapubrique. Il a le statut d'une association sans but lucratif, mais en réalité, les initiateurs, ce sont les pouvoirs locaux, ça veut dire les pouvoirs au niveau des municipalités, etc., qui créent une confusion entre une société civile autonome, selon le principe organisateur de l'économie sociale depuis le XIXe siècle, en même temps, sous l'autorité directement des gouvernements ou des pouvoirs de subsides. Vous voyez que ce sont, c'est-à-dire les deux éléments qui ont joué un rôle important au niveau européen, et l'exemple de la Belgique est quelque part déterminant dans ce cadre-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je développe ici, c'est celui, donc, comment peut-on penser le secteur de l'économie sociale ou le secteur non marchand, non pas simplement comme un secteur d'engagement, c'est le bénévolat, c'est le militantisme, c'est la croyance, parfois, on apporte, on croit, donc, tout un vocabulaire utilisé presque religieux par rapport, mais de le considérer aussi comme un lieu de production, ça veut dire comme un lieu de travail. Et là encore, il y a très peu de recherches effectuées dans ce type de secteur. Alors, je vois que, par exemple, si vous regardez bien, dans les années 80, comme, par exemple, le sociologue Alain Cayet, donc, celui de la revue Moss, il parlait à l'époque de l'économie de dents. Rappelez-vous, la théorie de l'économie de dents se définit à partir d'une triple obligation, donner, recevoir et rendre. Cette théorie explique bien que le secteur tel qu'a été défini par l'économie de dents, c'est un secteur, avant tout, du cœur. On va aider les autres, on va lutter contre la pauvreté, etc. C'est le bénévolat, c'est le militantisme, c'est l'activisme en tant que tel. Or, si on regarde bien que le secteur de l'économie sociale et particulièrement celui de nos marchands, qui englobe toute activité non marchande, devient de plus en plus un secteur de salarisation et un secteur de professionnalisation. L'emploi, tout à l'heure, l'exemple français, en Belgique, actuellement, les statistiques de 2018 n'est pas encore, mais celui de 2017, à peu près 550 000 emplois, ce qui est important. Il représente à peu près 12% à 15% de l'emploi et, en même temps, c'est un secteur, non pas seulement un secteur pourvoyeur des emplois précaires, c'est un secteur qui touche l'ensemble des activités. Et les métiers relationnels, dont certains des étudiants ici probablement seront formés dans ce cadre-là, sont insérés dans ce cadre-là. Le niveau scolaire dans le secteur non marchand est plus élevé que le niveau scolaire, par exemple, dans le secteur privé. On a donc un élément, par exemple, si vous regardez, les maisons médicales qui ont été formées, créées dans les années 60 avec le principe autogestionnaire à l'époque, avec un écart de salaire entre un médecin, infirmière ou assistant social ou ergothérapeute, un écart simplement fois deux uniquement. Ça veut dire que le médecin ne gagnait pas plus que ça. L'idée, c'est ne pas gagner plus, mais travailler autrement. Donc, c'est un lieu de travail. Et un exemple de l'absus, il y a une sociologue française dans laquelle elle a travaillé avec nous dans cette recherche européenne dont je coordonnais. Donc, Maud a dit un exemple. J'ai oublié la présentatrice de TF1 à l'époque 2010, Chazal. Oui, donc, voilà, donc Claire, voilà, elle est Claire. Donc, Claire Chazal Claire Chazal a présenté pour la première fois une grève dans le secteur non marchand. C'est Umaïus. Umaïus, elle développe un secteur de l'économie communautaire. Vous voyez un autre concept aussi. Et elle a dit, voilà, il y a grève, les bénévoles font des grèves. Or, le reportage, c'est parler de salariés qui sont dans ce secteur. Ce lapsus, ça veut dire cette manière de regarder le secteur non marchand comme un secteur simplement d'appui volontaire, cette économie de dons qui est le socle, quelque part, de l'intervention. Or, il y a tout un monde salarié qui est là et avec le poids de 550 000 emplois, c'est très important. Et c'est le secteur depuis 2002 qui crée de plus d'emplois au niveau européen, le cas de la Belgique, que le secteur privé. Il crée à peu près, donc à peu près, 11 % par rapport à 2, excusez-moi, 4 % par rapport au secteur privé qui crée 1,1, encore moins pour le secteur public dans ce cadre-là. Donc, penser le secteur non marchand, c'est penser avant tout est une question du travail. Et quand on pense à la question du travail, il faut penser aussi à tout ce qui est lié au monde du travail, les relations professionnelles, important. Il y a toujours des conflits comme n'importe quel secteur. Il y a un conflit social dans lequel il faut régler. On a une relation, certes, d'amitié entre les personnels et le patron, puisque la définition de qu'est-ce que c'est un employeur dans le secteur non marchand est indéfinissable. Elle n'est pas transposable comme dans le secteur privé. C'est un employeur qui est en même temps salarié. Le vrai, peut-être, c'est l'État qui subventionne les emplois, etc. Dernier point que je développerai, c'est celui du secteur bien particulier qui a été développé depuis maintenant les années 90 et qui prend de plus en plus de l'importance, dont l'Europe joue un rôle important, y compris au niveau des subsides. C'est celui de l'apparition de l'économie sociale d'insertion. C'est très important de lutter contre le chômage. Encore plus, c'est très important par rapport à ceux qui se trouvent dans un marché de travail le plus vulnérable. Mais définir le secteur non marchand uniquement à partir de la lutte contre le chômage, c'est une manière de piéger l'économie du secteur non marchand uniquement en s'adressant aux pauvres et uniquement en s'adressant à ceux qui sont relégués par le marché de travail. Et la logique européenne, en réalité, c'est de créer ces entreprises, exemple en Belgique, les entreprises d'insertion, les entreprises de formation par le travail. Là où il y a énormément de financements, c'est pour dire que c'est une économie à part. Elle n'est pas une économie à côté des autres économies. Elle n'est pas une économie peut-être alternative, comme s'est développée dans le 19e siècle contre l'économie capitaliste, mais plutôt c'est une économie à part qui s'adresse à ceux qui sont les plus vulnérables dans le marché de l'emploi. Et voilà. Merci beaucoup et merci, Faté. Sans trop tarder, je laisse laisser de la parole à ce chef. Merci. 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 En tout cas, j'ai prévu ce genre d'incident. J'ai ramené deux USB, mon PC, et j'ai envoyé sur mes deux comptes mail la présentation. Bon, je vais vous faire cette présentation parce que c'est des données chiffrées. Donc je ne veux pas parler sans que vous receviez avec moi les données. Merci. Merci. Bon, c'est maintenant que je commence. C'est 19, 20, 12, 20. Bon, je suis très heureux, bien sûr, d'être avec vous dans cette salle pour vous faire partie, partager avec vous mes réflexions. Tout d'abord, je veux commencer pour vous dire que je ne suis pas spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Je connais la définition, les structures, l'organisme, etc., comment ça fonctionne, mais je ne suis pourtant pas à être spécialiste. Mais je me rends compte que je suis un acteur de l'économie sociale et solidaire. comment un acteur ? Parce que je co-dirige un observatoire national des inégalités sociales en santé. C'est une ONG tunisienne. Et donc, depuis maintenant presque 6 ans, je me permets de dire qu'on fait quelque chose de l'économie sociale et solidaire. Bon. Les idées que je vais partager avec vous, ça répond un peu à un certain nombre de questions. et l'une des questions vraiment qui a été posée par le professeur Jean Gattel, lorsqu'il a parlé de la crise de l'environnement, climatique, l'énergie, il s'est posé des questions que va faire l'économie sociale et solidaire, comment on va les mettre en place. Je sais que vous avez beaucoup de réponses, mais moi, je vais vous donner une manière comment agir sur la santé. et la santé, c'est quelque chose qui relève du capitalisme comme l'éducation. Selon la théorie du capitalisme de James Becker pour l'éducation et pour la santé Michael Grossman au début des années 70, lorsque nous avons montré que l'individu est né avec un stock de santé, que ce stock de santé, il est ignorant par la suite à un certain nombre de déterminants sociaux, comment, c'est-à-dire, il y a les déterminants génétiques, ensuite il y a les déterminants de l'âge, le sexe, comment il va évoluer, comment il se comporte, etc. Et au centre du développement économique est donc il y a la santé et il y a des inégalités sociales de santé. Donc si on parvient à agir sur les inégalités sociales de santé, on va parvenir à stimuler le développement économique et le développement durable. D'ailleurs, je vais vous lister pratiquement toutes les les rencontres mondiaux qui ont été fait depuis 1968. Par exemple, la fondation du Club de Rome sur le développement durable, 72, le premier sommet de la Terre à Stockholm, 87, le rapport des Nations Unies de Brentland, 92, le sommet de la Terre jusqu'à commencer de parler de l'environnement, etc. Jusqu'à arriver au sommet du millénaire les années 2000 avec les 8 objectifs du millénaire, les objectifs du millénaire et jusqu'à aussi arriver à 2015 avec les objectifs du développement durable et toujours la santé ou bien des aspects de la santé qui font partie. D'ailleurs, maintenant, l'objectif numéro 3, il se pulle le développement de la santé et du bien-être de l'individu. Donc, les réflexions que je vais partager, comment l'économie sociale et solidaire, les acteurs et les secteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent être partenaires de développement durable et de développement durable des territoires. Donc, les questions que je me suis posées veulent dire que les organisations de l'ESS sont une solution à la crise. Est-ce qu'elles peuvent être, et d'ailleurs, il se dit par beaucoup de chercheurs, ils disent que c'est une solution à la crise de l'État-providence. Et donc, ça peut être des modèles à la crise aussi de la protection sociale. pour vous dire par exemple en Tunisie que les données des enquêtes, ils montrent le recensement et l'enquête de 2015 du consommation des ménages et disent qu'à peu près 17% des Tunisiens n'ont pas de couverture maladie. Ils ne sont pas affiliés aux deux caisses de sécurité sociale. Contre, bien sûr, les données administratives du ministère des Affaires sociales qui disent à peu près ces 8%. Donc, il y a une crise de la protection sociale et même s'il y a cette protection sociale, il y a des paiements directs qui sont très élevés des ménages. Si je suis protégé par une assurance maladie, quand même, je ne dois pas payer beaucoup de ma poche. Si je paye beaucoup d'argent de ma poche, les ménages sont exposés à ce qu'on appelle les dépenses catastrophiques, qui s'appauvrissent, etc. Et donc, ça pourrait être un frein au développement économique, au développement social et au développement durable. Donc, j'ai essayé de construire une posture théorique basée sur l'intersection d'un certain nombre de dimensions. La dimension territoriale, c'est-à-dire le rural, l'urbain, sachant qu'en Tunisie, maintenant, on a tendance à à peu près avoir 30% non urbains et 70%, donc, c'est des milieux urbains. Donc, il faut agir peut-être plus sur les inégalités sociales dans les milieux urbains. Et aussi, il y a la dimension sectorielle, santé et l'éducation, parce que l'économie sociale est solidaire. Les acteurs, ils interviennent en tant qu'acteurs économiques et en même temps acteurs économiques, mais de co-économiques et sociétales. Bon, finalement, de se croiser, comment on va pouvoir se croiser ceci avec l'économie sociale et solidaire ? Donc, je ne veux pas faire beaucoup de la difficulté, pour l'économie sociale et solidaire. Je retiens qu'il y a deux types d'aspects. Il y a l'économie sociale, c'est l'organisation dont l'objectif premier est de satisfaire les besoins des membres selon une gouvernance démocratique, participative, comme les associations, les fondations. Il y a le côté solidaire, c'est d'avoir des services à utilité sociale, comme les entreprises d'insertion, les associations intermédielles, les chantiers d'école, le commerce équitable, etc. Donc, il faut chercher quelles sont les méthodes d'action, quelles sont les méthodes d'action collectives qu'on peut élaborer pour arriver à mettre en place ces structures de l'économie sociale et solidaire au service du développement territorial, du développement durable et local et aussi d'agir sur les inégalités sociales de santé. Bon. Autrement dit, d'après la définition de l'économie sociale et solidaire, il faut s'associer, coopérer, mutualiser. Généralement, on fait tout ça s'il y a un risque. S'il y a un risque, par exemple, pour la santé, s'il y a le risque de vie, c'est un risque vital pour l'individu. Donc, il faut qu'il soit en bonne santé pour qu'il puisse travailler, aller étudier, etc. Et donc, tous les principes fondateurs de l'économie sociale et solidaire, comme vous avez beaucoup des intervenants ce matin, ont parlé de ça. J'ai bien aimé l'idée qu'il y a une partie de la lucrativité et ça, qui renforce les idées que je vais vous montrer. Le fait d'avoir 20% de lucrativité, donc, on pourrait avoir quelque chose de mainmise, ça pourrait être l'État, ça pourrait être des associations, une mainmise qui va permettre un peu d'orienter parce que, je vais vous montrer par la suite que pour l'économie sociale et solidaire, vraiment, nous avons un sérieux problème en Tunisie. Et aussi, la mixité des ressources. Donc, il faut quelqu'un toujours qui va payer ça, qui va contribuer pour la mise en oeuvre de ses activités. Bon, pourquoi j'ai dit qu'il y a un sérieux problème ? Parce qu'il y a une étude stratégique qui a été menée en 2017. Je crois que l'un des auteurs de cette étude, il est heureusement dans la salle, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a démontré cette étude-là ? Elle a démontré qu'il n'y a pas de secteur de l'économie sociale et solidaire en Tunisie. Il y a... Pourquoi ? Parce que les piliers essentiels de l'économie sociale et solidaire font défaut. Il n'y a pas de cadre juridique. Bon, il y a une loi en vigueur, je suis d'accord, mais actuellement, à cet instant-là, il n'y a pas de cadre juridique. Aussi, il n'y a pas de cadre institutionnel et il y a un système, il n'y a pas de système statistique, de système de financement. Comment ça fonctionne ? Bon, on parle à peu près de 1% du PIB et de 6% de la population active, peut-être c'est plus, moins. Donc, je crois que ce genre, ce genre, si j'ose dire, un secteur, mais pour moi, jusqu'à maintenant, d'après cette étude-là, ce n'est pas un secteur. Il y a certains économistes qui disent que c'est le bon sens de l'économie. Je suis tout à fait d'accord, c'est un bon sens de l'économie. Ça ne pourrait pas être une branche de l'économie, parce qu'une branche de l'économie, il faut pouvoir qu'elle soit comptabilisée au niveau, et je crois que l'Institut national de la statistique, ils sont en train de mettre en oeuvre des travaux pour comptabiliser les activités de l'économie sociale et solidaire. Donc, d'après cette étude-là, ils disent qu'il y a un positionnement sectoriel hétéroclite, il y a une faible dynamique de création de lois, un poids économique faible, 0,6% de la population active occupée, et 1% du PIB. Les défis majeurs sont d'ordre institutionnel et juridique, l'absence de données fiables, l'absence des structures de financement dédiés du secteur, facteurs limitants, etc. Donc, à la fin, ils disent qu'il n'y a pas de l'économie sociale et solidaire. Mais il y a des structures qui fonctionnent, il y a des acteurs, il y a des prémices. D'ailleurs, tous les principes ne sont pas toujours appliqués, donc il y a certains principes qui sont appliqués, d'autres non, etc. Mais cette étude-là, qu'est-ce qu'elle prouvoit deux voies ? Il y a la voie de se contenter de bonnes intentions, donc il y a des bonnes intentions, il y a des instituts qui fonctionnent, il y a des mutuelles en Tunisie, il y a des coopératifs, il y a plus de 22 000 associations en Tunisie, donc il y a des ingrédients de l'économie sociale et solidaire, des bonnes initiatives, et donc qui font de l'assistanat, qui font des oeuvres sociales, etc. Ou bien ils disent, de l'autre côté, ou bien il faut fonder un secteur créateur de richesse, et c'est ce que je crois de plus. Si un secteur qui n'est pas créateur de richesse, qu'est-ce que j'en ai besoin ? Si c'est 1%, moi je dirais, il faut faire un ministère pour d'autres secteurs, par exemple, pour avoir d'autres secteurs qui ramènent plus, par exemple, les Tunisien à l'étranger qui rappellent 5% de PIB, je fais ministère pour les Tunisien à l'étranger pour investir plus en Tunisie, c'est plus créateur de richesse. Donc maintenant, avec ce 1%, c'est très faible. Donc, et la cohésion sociale, c'est ça, de là que j'ai l'idée de vous proposer une méthodologie qui permet vraiment d'utiliser ce qui existe de l'économie sociale et solidaire en tant qu'acteur et des structures pour valoriser la création de la richesse, agir sur les inégalités sociales et santé et aussi faire de la cohésion sociale. Bon, l'idée, donc, c'est qu'on veut faire un développement durable. Ce développement durable, comme j'ai dit, il a été matérialisé depuis les sommets mondiaux et il s'est matérialisé avec des indicateurs de millénaires qui sont au nombre de huit. Je vais vous donner un exemple de l'échec tunisien. Par exemple, pour la santé, l'un des cibles dans l'espace de 15 ans entre 2000 et 2015, c'était de réduire la mortalité infantile par deux. À l'époque, en 2000, c'était 16,5 à peu près pour mille, pardon, pour mille naissances. Nous, maintenant, après plus que 15 ans, maintenant, c'est à peu près 20 ans, l'année prochaine, ce sera 20 ans des objectifs minaires, nous sommes encore à 11 pour mille. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas permis avec la crise de l'État-providence que j'ai parlé au début, donc il y a quelque chose qui doit être mis encore en place pour renforcer un peu l'atteinte de ces objectifs. Ensuite, il y a aussi les objectifs durables et là, la santé, il y a le cible numéro 3 qui, parmi les choses, est-il stupule qu'il faut faire la couverture sanitaire universelle, aussi réduire la mortalité et la mortelle infantile, maternelle, etc. Donc, le cadre, il est là. La volonté politique, elle est là, puisque la Turisie, elle adhère à ses objectifs. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut agir sur les déterminants de la santé. Pour les déterminants de la santé, il y en a, comme j'ai dit au début, il y en a des facteurs qui sont individuels, qui sont très proches de l'individu, les conditions de vie, qu'est-ce qu'ils travaillent, dans quel milieu ils travaillent, etc. Il y a des indicateurs aussi qui sont en amont qu'il faut agir sur. Donc, il y a à peu près 12 déterminants, c'est à peu près 12 déterminants qu'il faut agir sur. Pour agir sur les déterminants de la santé, ce n'est pas uniquement la santé. Améliorer l'espérance de vie dans un pays, ce n'est pas uniquement mettre à la disposition de la population les soins, mais aussi, il faut avoir une bonne hygiène, il faut réduire la pollution, il faut réduire les accidents de la route, il faut renforcer la prévention. Il y a beaucoup d'aspects. Et c'est là que j'ai illudé de dire comment je peux orienter les structures de l'ESS dans cette oeuvre-là, dans cette oeuvre, c'est-à-dire d'agir sur les déterminants de la santé. Je veux vous montrer maintenant l'approche méthodologique que je vous propose. Bon, ce n'est pas moi qui propose ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est quelque chose qui est issu d'un travail qui a été appliqué en Tunisie. C'est ce qu'on appelle il faut faire des choix, faire des cibles, un certain nombre d'indicateurs et travailler dans le milieu local. Bon, on peut travailler en faisant des comparaisons entre les gouverneurats de la Tunisie. On va se retrouver avec les 13 gouverneurats les moins rentés de la Tunisie, les zones défavorisées, classées par le ministère de la Santé. On peut aussi travailler en comparant les municipalités, aussi les arrondissements, etc. Donc, il y a... Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire réellement ? Il s'agit d'examiner de quelle manière les indicateurs sanitaires. Comment on va agir sur les indicateurs sanitaires ? Si je prends, par exemple, les régions les plus favorisées et je prends la visée universelle de l'économie sociale et solidaire, je prends aussi la constitution tunisienne sur ce qui est la positivité, c'est-à-dire qu'il faut orienter plus les actions par les milieux vers les zones défavorisées du pays. Donc, il faut vraiment disposer des informations probantes et agir sur ces informations-là. Avant de vous montrer des informations d'un exemple typique qui a été appliqué en Tunisie, je veux vous montrer l'ampleur de ces inégalités. Donc, il y a des inégalités qu'on peut agir directement sur la santé, sur les maladies, réduire la prévalence des maladies comme les maladies, par exemple, transmissibles, diabète, maladies cardiovasculaires et aussi agir sur les maladies non transmissibles comme le VIH. Mais aussi, il y a les autres domaines. Il faut agir sur l'environnement, sur l'infrastructure, l'accès aux biens collectifs. Il faut agir aussi sur le côté économique. Lorsque les associations qui font le plus doyé et l'aide pour la microfinance, donc on va aider la personne à améliorer son revenu, ça aussi, nous sommes en train d'agir sur un des déterminants de la santé et donc, c'est bon. Et aussi, il y a des aspects qui sont liés à la gouvernance et des aspects qui sont liés, comme je l'ai dit, à l'économie. Bon, maintenant, comment s'applique cette vision, cette méthodologie ? L'idée, c'est d'avoir, il y a des indicateurs qui sont standards et ces indicateurs-là à l'échelle internationale qu'on peut appliquer en Tunisie qui sont relatifs à ces différents domaines. Le domaine de la santé, le domaine de l'économie, de la gouvernance, etc., qui ont un impact direct pour réduire les inégalités sociales en santé. Et donc, je peux faire un travail de prendre, par exemple, des quartiers. je vais vous montrer par la suite que c'est des choses applicables. Donc, il a été appliqué. Et donc, j'ai, par exemple, ici, vous avez une matrice, vous avez, je peux mettre tous ces indicateurs-là, et vous avez trois types de couleurs. Il y a le rouge, le vert et le jaune. Et à la fin, il y a quelque chose, un objectif national que je veux atteindre. Je vais parler plus pratique. On a fait ça, une application dans la municipalité de l'Arienne, pour les quatre arrondissements de la municipalité de l'Arienne. Et donc, un indicateur, par exemple, pour réduire la mortalité infantile. Il y a des indicateurs qui sont plus mauvais que d'autres. Le plus mauvais, il est rouge, le plus mauvais par rapport au meilleur. Le meilleur, il peut être l'objectif national ou bien l'objectif international que la Tunisie a adhéré dans cette logique, ou bien un des arrondissements est fermé mieux que le national. Donc, ça va être le benchmarking, ça va être le référentiel. Donc, on va se comparer par rapport à cela. Et donc, on va travailler surtout sur les indicateurs qui sont en rouge. Et là, ça commence, l'idée, à s'orienter parce que lorsqu'on a fait ce travail-là, on se rend compte qu'il y a vraiment un travail de multisectorialité que ce n'est pas tout à fait facile de le faire dans le contexte actuel en Tunisie. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Et il y a aussi un travail qui peut être fourni par les mutuelles de santé et un travail qui peut aussi être fourni par les associations. Comme il y a beaucoup d'activités de prévention, les associations sont en train beaucoup de l'aider à le faire. Il y a aussi des associations de l'endemain de la santé qui aident pour le transport des patients, qui font des logements et des oeuvres sociales pour les patients qui viennent, par exemple, qui viennent ici en Tunisie, qui ont des problèmes comme le cancer, etc. Donc, il y a tout un travail. Et aussi, il y a, comme j'ai dit, il y a une évaluation. Il y a aussi un aspect de contrôle. Il faut avoir ces indicateurs-là suffisamment d'années. Donc, il faut reculer un peu des années pour voir comment ils ont de l'ESS à vraiment travailler sur ce crudo-là. Et donc, si on arrive à faire ça, on a une idée plus claire d'une approche locale. Ça pourrait être aussi entre les municipalités de l'Arienne. On peut comparer le gouvernement de l'Arienne avec le gouvernement par exemple, je prends par exemple Gasseline ou bien je prends Manoba, Tunis, Benarros, on peut faire des comparaisons avec un suivi de ces indicateurs-là. Et donc, juste pour vous donner une idée, une fois qu'on a fait toutes ces informations-là, par la suite, on va dire comment je vais intervenir. Et c'est là le rôle qu'on devrait avoir une vision au moins du rôle que peut avoir l'économie sociale et solidaire. C'est vrai, on ne va pas réduire uniquement la mortellité infantile ou bien maternelle ou bien améliorer l'espérance de vie d'une région par rapport aux autres grâce uniquement à la société civile ou bien les organismes strictures de l'OSS. Mais au moins, on peut les orienter à faire ça. Il y a beaucoup de travail que fait, par exemple, des associations dans la prise en charge médicale et psychologique des patients atteints de VIH. Donc, il y a tout le travail. Juste deux minutes. Je ne veux pas parler beaucoup de détails parce qu'il y a des chiffres. Il y a beaucoup de chiffres. Pour vous donner quelques exemples. Par exemple, la dernière enquête, elle a été réalisée en 2017 par l'Institut de santé. Elle montre les fortes inégalités sociales en santé. Par exemple, ici, le recours à un médecin de santé publique par rapport... Ces informations-là sont disponibles par région, socio-économique, par gouvernement, mais aussi par les plus riches, les plus pauvres, etc. Vous voyez que la différence entre les plus riches et les plus pauvres, c'est de 27% à 47%. Donc, il y a un grand problème sérieux d'accessibilité. Aussi, il y a des problèmes sérieux d'accessibilité au niveau de la consultation. Regardez, par exemple, au niveau des régions. Au niveau des régions, il y a une forte répartition, il y a une forte inégalité. Donc, je vais juste vous donner quelques exemples. Ici, par exemple, comme j'ai dit, les ménages tunisiens sont exposés à des dépenses excessives pour le paiement de la santé de leur poche qui contribuent à à peu près 1% de l'appauvrissement de la population tunisienne et aussi d'autres chiffres qui disent de l'INS qui disent qu'à peu près 20% des Tunisiens ont des problèmes financiers pour accéder à la santé. Donc, il fallait trouver comment on va les aider pour se venir et accéder aux soins. Donc, comme j'ai dit, ça a les dépenses catastrophiques. Mais, voilà un exemple des matrices. 16 est matrice pour les indicateurs de santé, ça pour le gouverneur de l'Arienne. Donc, on peut, par exemple, je vais pour donner que la prévalence de l'hypertension artérielle, elle est très élevée dans l'arrondissement d'Arienne-Ville et l'Arienne-Supérieure par rapport à Elmanza. Et vous voyez qu'Elmanza, par exemple, il est moins élevé que par rapport au tour du gouverneur de l'Arienne. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs comme la mortelle infantile, le diabète, la maladie cardiovasculaire. Aussi, il y a les prévalences du cancer. Il y a aussi des indicateurs qu'on peut agir, ça va réduire les inégalités sociales et santé, comme les indicateurs physiques, l'environnement, de l'infrastructure, l'accès à l'eau potable. Par exemple, il faut vous donner les accidents qui sont liés à les accidents de travail. On peut constater que l'Arienne-Supérieure et l'Arienne-Supérieure sont... Il y a plus d'accidents pour 100 000 travailleurs. Donc là, il y a aussi des activités que les structures de l'économie sociale et solidaire peuvent y contribuer et apporter. Aussi, il y a la consommation de l'alcool. Donc, et aussi, les indicateurs développement économique et social. Par exemple, ceux qui ont complété les études primaires. Vous savez que l'éducation, c'est un ingrédient très important qui favorise la réduction des inégalités sociales et en particulier des inégalités sociales en santé. Vous avez, par exemple, la prévalence de consommation du tabac. Elle est plus importante à l'Arienne-Supérieure, à l'Arienne-Supérieure et à l'Arienne-Ville. Donc, il y a aussi tout un travail de prévention à faire, etc. Donc, aussi, l'alphabétisme. Donc, ce sont des indicateurs économiques et sociaux qui ont, qui ont un impact. Si on va améliorer ces conditions-là et réduire ces inégalités sociales, donc, on va agir, c'est déterminant de la santé, donc, on va agir sur les inégalités sociales de santé. Bon, aussi, il y a des aspects économiques comme le chômage, l'extrême-pauvreté. Vous voyez que, par exemple, l'extrême-pauvreté, c'est 1.2 à l'Arienne-Ville par rapport à l'Arienne-Supérieure, c'est 1, etc. Donc, il y a aussi d'autres indicateurs, par exemple, le pourcentage de la population qui ont une assurance maladie. Ceux qui n'ont pas d'assurance maladie, donc, ils ont un problème d'accessibilité au soin. Et là, il y a aussi un travail qui peut être le travail par les assurances complémentaires comme les mutuelles ou bien comme les associations qui peuvent intervenir pour les aider à accéder au soin. Bon, les dépenses pour l'éducation. Bon, il y a de tout cela, il découle 8 axes stratégiques. Donc, par exemple, je ne peux pas citer tout, je ne reste pas beaucoup de temps. Non, je termine, je termine. En bref. Donc, ici, par exemple, ici, on peut agir sur le statut socio-économique des individus pour réduire les inégalités sociales en santé. Et, dans les différents acteurs, j'ai dit, ce n'est pas uniquement l'économie sociale et solidaire ou bien les acteurs de cette économie qui vont agir. Mais, ça peut contribuer avec une bonne orientation des activités qu'ils doivent élaborer. Ensuite, il y a, pour terminer, voilà, pour terminer, il y a tout un travail de planification et d'orientation. Donc, on va planifier quels sont les indicateurs qui relèvent du contexte elysien, comment on va les définir, ce qu'est ce ratio-là, d'où on va ramener l'information, qui vont travailler sur ce travail-là, quelles sont les associations qui sont les plus impliquées, comment motiver d'autres associations d'être impliquées dans ces aspects-là et donc, pour parvenir à la fin à standardiser un certain processus de réduire les inégalités sociales de santé et parvenir à agir sur les déterminants sociaux de la santé et aussi agir sur les conséquences possibles. Donc, il y a une initiative qui a été lancée à l'échelle internationale, ce qu'on appelle les NGO initiatives pour le domaine de la santé. C'est que les ONG, ils peuvent initier beaucoup de choses pour la réduction des inégalités sociales de la santé. Voilà pour terminer, je peux dire qu'on peut avoir des bénéfices sanitaires, mais aussi des bénéfices économiques. Les bénéfices sanitaires, on va améliorer, amélioration de l'état de santé et du bénétre de la population, augmentation de l'espérance de vie en bonne santé et diminution des inégalités sociales de santé. Et ça, c'est quelque chose de l'utilité sociale le but ultime de l'économie sociale et solidaire. Faire aussi des bénéfices économiques, par exemple, comme réduire le besoin de se soigner en faisant plus de prévention par les biais des structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on va pouvoir maîtriser les dépenses et réduire les dépenses de santé. Aussi, il y a un gain de réduire aussi les incapacités de travail dû à l'arrêt de travail grâce à des maladies, etc. Je m'excuse d'être très vite. Merci. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada sans intervention. Je me présente d'abord à Mme Tagerie Saloua, directrice de la promotion de l'économie sociale au Maroc. Et bien sûr, en ayant un profil ingénieur d'Etat en économie rurale. C'est un aspect très important avec deux masters en communication et puis en innovation sociale, management de l'économie sociale et solidaire. Et un volet très important, je suis une actrice sociale. Alors, chers éminents participants, professeurs, experts, acteurs de l'ESS, étudiants, j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous notre expérience modeste en matière de promotion de l'économie sociale et solidaire en Maroc. Tout d'abord, sans oublier de remercier chaleureusement l'équipe INTES, d'abord pour l'accueil, l'organisation de ce colloque d'une importance cruciale et aussi donc d'opérer ce choix de thématique qui nous tient à cœur mais qui nous interpelle, c'est ça le plus important, à agir et à agir dans l'immédiat pour trouver des solutions sur certaines problématiques sociales. Alors, je vais un petit peu donc commencer par un constat qui est très important et sur lequel je veux mettre l'accent. D'abord, l'émergence de l'économie sociale et solidaire à l'international et les tentatives d'institutionnalisation de cette économie date depuis 1980 suite à la crise de l'État Providence. Il faut souligner qu'au Maroc, l'institutionnalisation de ce secteur, il date de 2002 par décret et il a mis en évidence trois types de familles à savoir les coopératives, les associations à caractère économique et les mutuelles. Ces trois grandes familles, elles constituent un pilier très important en principe comme levier de développement et de croissance économique et aussi donc un levier très important en matière de cohésion sociale et de bénéfices et d'impact sociétal et social sur la population qui se trouve bien évidemment dans des situations précaires ou autres. Alors, le choix en principe, pourquoi j'ai mis l'accent d'abord sur ces deux dates, c'est pour dire donc à chaque fois qu'il a été soufflé pour certaines expériences l'écart qui se trouve dans pas mal de pays et donc pour dire en quelque sorte qu'il n'est pas trop tard de commencer parce que l'audace viendra par la suite avec un peu de volonté, un peu de pouvoir et d'agir ensemble. C'est ça qui fait un petit peu la concrétisation et la construction d'un avenir meilleur. Alors, le choix de mon sujet qui s'articule la construction de l'écosystème de l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire dans les territoires, il faudra donc mentionner que ce choix n'est pas donc au hasard. Mais, ça fait l'exercice de plusieurs années, pour moi, ça fait une dizaine d'années. Et cette polémique, bien sûr, de l'impasse définitoire des approches francophones, anglophones, s'arrêtait sur quoi ? Plusieurs définitions, il n'y a pas que les définitions des chercheurs, il y a aussi les définitions des experts en la matière à travers plusieurs organisations, il y a la définition de l'organisation du comité au sein de l'organisation des Nations Unies, il y a l'OCDE, il y a le comité économique et social au sein de l'Union Européenne, il y a l'OIT, il y a pas mal en fait de définitions qui jaillissent, mais, en principe, on a un seul dénominateur en commun et c'est le plus important et qui va solutionner toute cette polémique, c'est l'entrepreneuriat, en principe, c'est l'entrepreneuriat qu'on va viser parce que l'ensemble des définitions et l'ensemble, ils mettent l'accent sur trois concepts très importants, c'est une manière d'entreprendre, autrement, bien sûr, à part le public, le privé, qui repose sur l'être humain et c'est aussi donc le caractère social qui est l'utilité sociale qu'on vise par la suite et le solidaire, c'est l'appellation de tout le monde dans un processus démocratique. En gros, ces trois concepts, ils sont là et, comme j'ai dit, le noyau et l'épine dorsale de tout ça, c'est l'entrepreneuriat pour garantir l'employabilité et pour garantir aussi l'équité territoriale. C'est ça, je pense, le fondement de base de cette vraie économie qui est l'économie sociale et solidaire. Alors, bon, je vais donc scinder ma présentation sur quatre aspects très importants, à savoir le contexte de cet écosystème d'entrepreneuriat par l'ESS au Maroc, notre vision de construction de l'écosystème entrepreneurial en ESS et puis une cartographie de tout l'écosystème parce que vous savez que c'est un secteur qui est transversal, multidimensionnel, pluriel aussi, pas mal de... donc, il est à multiple visage. et puis quels sont les facteurs de fonctionnement qui conditionnent et qui repositionnent ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Tout en démarrant avec une problématique bien évidente qui ressorte de cette complexité. Bon, nul ne peut abdiquer le rôle joué par l'économie sociale et solidaire. C'est vrai qu'il représente d'importants enjeux qui soient économiques, sociaux, environnementaux, d'ailleurs mes collègues ils ont un peu traité donc l'ensemble de ces enjeux-là. De nombreuses potentialités et donc ils constituent un réservoir et une source incontournable d'entrepreneuriat social. C'est une forte capacité d'innovation qu'on palpe à travers les acteurs de l'économie sociale et solidaire et qui participent au développement de la communauté, de la société, de toute la région, de tout le pays en général. Alors, plusieurs avancées qui ont été faites en matière d'économie sociale et solidaire en Maroc. Il y avait plusieurs programmes qui soient sur l'aspect juridique ou des programmes d'accompagnement en matière de promotion de l'économie sociale et solidaire qui ont été dédiés en faveur de ces entreprises-là. Cependant, le contexte de l'économie sociale et solidaire et l'écosystème de cette économie, elle fonctionne de manière très complexe et elle est désarticulée. Ça, ça se trouve partout et tout le monde ressent en quelque sorte cette réalité de complexité. Et, donc, même l'entrepreneuriat, il n'est pas palpable son impact de point de vue, donc, exploitation de richesses, aussi d'employabilité et de contributions en matière de PIB. Alors, c'est pourquoi nous, on s'est dit, donc, il faudra repenser donc cette manière donc de modéliser cette économie et de la repositionner à l'échelle des territoires puisqu'il émane des projets donc de société, il émane des besoins de la population, c'est une économie de proximité et maintenant, avec la régionalisation avancée, c'est au territoire qu'il détient cette problématique. D'où, donc, exactement cette construction d'écosystèmes d'entrepreneuriat par l'ESS. un brainstorming sur l'économie sociale et solidaire, c'est une économie à part entière, effectivement, c'est, pour ne pas dire que ce n'est pas une économie de pauvres, ce n'est pas une économie palliative, réparatrice, etc. Tous ces slogans-là, c'est une vraie économie. Mais une vraie économie, pour la reposer, il faut un cadrage juridique. Il le faut et il l'a souligné M. John Gattel. Pour que le pouvoir public, déjà, il mette en exergue tout un dispositif d'incitation pour ce genre d'économie. Il faut qu'il soit repositionné dans la politique publique, c'est-à-dire, il faut qu'on aille une visibilité parce que différents slogans, différents concepts et tout ça, ça ne nous amène pas à converger vers une visibilité pour cette économie. Donc, c'est une vraie économie, on la conçoit, mais il faut poser un cadrage juridique, stratégique, institutionnel, tous les dispositifs qu'il en faut. Et il faut concevoir une vraie politique publique dédiée en la matière. C'est ça, la vraie économie. Et donc, c'est aussi un levier, comme on a dit, d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat inclusif, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, c'est inclusif des femmes, inclusif de jeunes, de petites entreprises aussi, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il n'y a pas que les femmes du monde rural, mais il y a aussi les petites entreprises fragiles qui nécessitent une impulsion pour se repositionner sur le marché capitaliste. C'est une économie qui contribue à asseoir un développement durable aussi, et c'est là toute la question qui a été posée, il faut la revoir dans ces multiples interventions, qu'ils soient sur l'aspect social, économique et aussi environnemental. c'est une troisième économie, toute évidence, il y a l'économie publique, il y a l'économie privée, et ça, c'est une grande économie qui doit donc agir, mais de manière complémentaire, pas alternative, de manière complémentaire, parce que à elle seule, elle ne pourra jamais résoudre les problèmes de société et les problèmes de développement aussi. Alors, un overview sur le paysage de l'entrepreneuriat, comme j'ai dit, parce que dans les familles de l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, ce qui existe actuellement, c'est l'entrepreneuriat via les coopératifs, parce que pour les entreprises sociales, ils sont déjà, maintenant, il y a un projet de loi cadre qui va intégrer les autres structures qui sont reconnues aujourd'hui, appartenir au champ d'économie sociale et solidaire, mais il faut les légitimer et faire, en quelque sorte, un cadrage logique pour qu'ils soient opérationnels dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est uniquement pour l'entrepreneuriat en matière de tissus coopératifs, parce que la matinée, il a été soulevé dans un indicateur qui est la contribution au PIB de 2%, moi, je dirais plus que 2%, 2%, il a été révélé uniquement pour le secteur des coopératives. Pour l'ensemble, en principe, de l'économie sociale et solidaire, en intégrant l'entrepreneuriat social, toutes les structures, maintenant, qui opèrent dans le champ de l'économie sociale et solidaire, on peut, donc, arriver très prochainement à 10% en Maroc. D'ailleurs, c'est des chiffres qu'aujourd'hui, nous, on a annoncé la nouvelle vision stratégique pour le secteur de l'économie sociale et solidaire et on a une espérance à ce qu'on va atteindre 10% en matière de contribution de PIB avec un taux important en matière aussi d'employabilité, tout en disant qu'il y a un potentiel énorme que pourra abriter le champ de l'économie sociale et solidaire qui est le champ de l'informel, des mono-artisans, des petits producteurs en agriculture, des AGR et l'ensemble et qu'on chiffre aux alentours de 2 millions d'entités qui pourra, donc, dès demain, regagner le champ de l'économie sociale et solidaire et donc, c'est un potentiel énorme sur lequel, puisqu'on ne dispose pas de compte satellitaire, c'est ça ce qui fait défaut en matière de visibilité de l'impact économique du secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, aujourd'hui, on est à 20 000 coopératives qui regroupent, bien évidemment, 600 000 coopérateurs et ça, c'est de l'emploi, c'est de l'auto-emploi avec 35 000 salariés. Il faut dire qu'on a un nouveau cadrage juridique pour les coopératives qui les identifient comme étant donc des entreprises et qui vont intégrer donc le champ de la bande de commande publique très prochainement et donc, ils vont participer réellement donc à l'exercice économique du pays. Ces entreprises, elles opèrent traditionnellement et puis avec une grande partie, presque 80% donc de ces entreprises, elles opèrent dans tout ce qui est agriculture, artisanat et habitat. C'est ça, en principe, les trois grands secteurs qui interpellent donc les coopératives. Mais il y a une tendance des jeunes, beaucoup plus, à intégrer beaucoup plus certains secteurs tels que le conseil, la gestion, la comptabilité, les nouvelles techniques informatiques et de communication. Alors, l'écosystème de l'économie sociale et solidaire intervient dans un contexte qui est marqué par plusieurs facteurs qui ont fait un petit peu leur impact sur le rythme de l'entrepreneuriat en matière d'économie sociale et solidaire. À savoir, tous les plans de développement sectoriel, le plan halieutique, la stratégie de l'artisanat, le plan Maroc vert sur son aspect solidaire, le tourisme aussi solidaire, responsable, la politique halieutique en matière des petits pêcheurs et donc tous les programmes sectoriaux, ils ont donné une impulsion avec, bien évidemment, le grand chantier royal qui est celui de l'INDH qui a donc participé à l'épanouissement de ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Il faut dire que maintenant, cette question d'économie sociale et solidaire interpelle aussi les pouvoirs locaux à s'intégrer dans ce genre d'économie sociale et solidaire et il faut souligner qu'aujourd'hui, les plans de développement régionaux, ils réservent presque 6 milliards de dirhams pour l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que cet aspect d'économie sociale et solidaire, c'est une partie intégrante des orientations politiques en matière de territorialisation. Alors, comme j'ai dit, il y a une volonté actuelle qui a tendance, donc, c'est des orientations pour l'employabilité des jeunes, beaucoup plus, parce que vous savez qu'il y a vraiment un taux de chômage qui est, donc, très alarmant, mais qui nécessite, donc, à ce que toutes les économies, ils participent à résorber ce, bien sûr, ce taux alarmant. Alors, moi, je dis qu'il y a une tendance aussi, donc, qui a fait, en quelque sorte, que cette économie aille sa place. C'est la tendance du marché. C'est le développement, en fait, des habitudes des consommateurs aussi, pour les produits terroirs, pour les produits de santé, pour les produits de sang qu'on qualifie, sang gluten, sang quelque chose. Et, donc, tout ça, il a donc fait, en quelque sorte, que cette économie apparaisse, et puis, il y a un recours, il y a des opportunités sur lesquelles l'ensemble des jeunes, des femmes, peuvent, donc, se greffer, moyennant de l'entreprise, pour exploiter au mieux des richesses qui se trouvent partout dans les territoires. Il faut dire que même l'aridité est produite, donc, des richesses. Je, juste, je survole, en fait, les slides. Cela, bon, il y a des études pour permettre, donc, de construire cet écosystème. Il a été, donc, question de travailler aussi sur les acteurs pour, donc, repérer quelles sont les contraintes. Et les plus importantes de ces contraintes, ils s'opèrent de manière très importante au niveau, donc, du montage des projets, de l'aspect valorisation et sur le côté distribution, bien évidemment, tout en citant certaines contraintes de financement parce qu'ils réapparaissent et de compétences managériales. Moi, je dis quelques orientations très importantes pour la construction d'écosystèmes. C'est que, il y a cinq grandes réorientations, moi, je dirais, pour la nouvelle vision. C'est l'aspect de renforcement de lien social, dont il faudra intégrer tout ce qui est domaine d'assistance sociale. La question de l'employabilité parce que c'est une priorité importante. La question de valorisation du patrimoine et des potentialités locales. La question de développement durable, ce qui va répondre à toute crise que M. Jean Gattel a soulevée est la transformation numérique parce que c'est l'ère du digital. et c'est ça qui va révolutionner encore une fois toutes ces initiatives et qui va permettre d'intégrer au mieux tout, en fait, qui va permettre de communiquer avec les autres rives. Alors, toutes ces orientations doivent se reposer sur des démarches. Ces démarches, la première, c'est qu'il faut qu'elles soient participatives. C'est que tout le monde doit participer dans cette construction. Toutes les parties prenantes, élus, institutionnels, acteurs de la société civile et donc privés, tout le monde est interpellé donc à participer dans cette construction. Il faut que la vision soit cohérente et il faut qu'il soit intégré parce qu'aujourd'hui, même si on parle d'inclusion, inclusif pour les jeunes, inclusif, mais il faut qu'ils intègrent tout ce qui est sectoriel, tout ce qui est dimensionnel. Toutes les logiques peuvent être intégrées dans ce sens afin, donc, de construire et de se baser sur une intelligence collective, territoriale pour le mieux vivre de toutes les populations. Vous ne voulez pas que je vous donne la construction ? C'est une cartographie. Merci à vous. Et... Donc, c'est... Je termine pour dire finalement que j'espère que cette contribution ou la contribution de tout le monde soit le fruit donc d'une intelligence collective qui pourra construire une collaboration future entre le Maroc et la Tunisie en matière de promotion de l'économie sociale et solidaire. Merci à vous. Merci, Mme Soloua. Je cède la parole à M. Saïd Abdelé. Merci à vous. M. Saïd Abdelé. M. Saïd Abdelé. Cette relation Je vous remercie pas, je vous remercie de l'État, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Je vous ai dit que cette décision a été une décision de récemment dans les déroules de l'Union européenne. Mais pourquoi est-ce que cette décision a été une décision de récemment dans les déroules de l'Union européenne ? Cela, en réalité, est-ce que j'ai une décision de la décision de l'Union européenne qui se déroule des décembre 2010. Nous connaissons que la décision de l'Union européenne, depuis la décision de l'Union européenne, était toujours à la décision de la décision de l'Union européenne et à l'éternité. Et il y a un des décembre qui se déroule des décembre. Il y a un décembre qui s'agit de la décision de l'Union européenne et à l'éternité. Ce qui s'agit de la décision de l'Union européenne et à l'éternité. C'est un décembre qui s'agit de la décision de l'Union européenne et à l'éternité. C'est un décembre qui s'agit de la décision de l'Union européenne et à l'éternité. C'est un décembre qui s'agit de la décision de l'Union européenne et à l'éternité. Et on sait que les gens qui ne voient pas de l'éternité en étant éclatant l'éternité, elle est en éterne par le feste d'éternité. Dans la décision, il y a un décembre qui s'agit d'éternité, c'est un décembre qui s'agit d'éternité de l'éternité. C'est un décembre qui s'agit d'éternité de l'éternité. Nous le réflexions dans l'éternité des décembre, c'est une émerée au bord qui s'agit d'éternité. Mais dans la décision que nous avons essayé d'écrire, par exemple, dans cette décision française, la décision française, la décision française, la décision française, nous devons vous abonner à la décision de l'économie et l'économie de l'économie. Et dans cette décision, nous avons essayé d'écrire la première décision de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Nous avons essayé d'écrire la décision de l'économie et de l'économie et de l'économie et de l'économie. Donc, la décision de l'économie est en train de l'économie. La décision de l'économie est en train de l'économie et de l'économie. Est-ce qu'il y a un peu ? 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 C'est l'économie de l'économie. 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 C'est l'économie d'économie. C'est l'économie d'économie. C'est l'économie d'économie d'économie. C'est l'économie d'économie d'économie. C'est l'économie d'économie 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 d'économie. C'est l'économie d'économie 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 d'é L'âchissat il n'a pas de regarder les problèmes qui peuvent être plus élevés à cette décision. C'est un peu de choses, et c'est un peu de choses qui sont plus élevées. Mais quand on est rentré dans l'étre du réel, et ce qui doit être plus élevée, c'est qu'il y a plus de choses. C'est qu'il y a plus de choses, c'est qu'il y a plus de choses. cette décision, qu'est-ce qu'on soit à la fin de cette décision, nous devons être en train de faire cette décision, on a besoin de la compréhension, par la question du fait, par la décoive de la direction de la direction et de la recherche sur la zone d'hôtre, la recherche sur la zone d'hôtre, la zone d'hôtre, la zone d'hôtre, la zone d'hôtre qui peut être en fonction de la zone d'hôtre, qui peut être une des décisions mémoires en matière d'hôtre, dans le domaine de la mémoire, Il y a une autre chose à cause de la politique. ... C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ampleur. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ampleur. Merci à vous. Merci. 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 C'est un slogan. 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 colloque sur le sujet. Ça montre bien. Moi, je prends un exemple pour la faisabilité. Je prends un exemple qui datait depuis les années 70, par exemple. Dans la région de Sahel, il y avait l'office national en tant que structure. Il y avait le tapis dans le temps. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On donnait une formation aux femmes. Et puis, on donnait le choix à ces femmes de soit s'installer à leur propre compte, on leur donne les moyens, soit de travailler en coopérative. Et c'est l'office qui avance la matière première. Donc, il n'y avait pas ce problème de financement. C'est lui qui avance. Puis, par la suite, c'est lui qui commercialise. Une fois le produit fini, il est fait. C'est lui qui paye, si vous voulez, le prix de ce travail fini. Il déduit l'avance. Et c'est lui qui starte de la commercialisation. Je me rappelle, dans la région de Sahel, là où j'étais, c'était toutes les femmes travaillées. Il y avait une presque, entre guillemets, autosuffisance. Et ça, si vous voulez, ça a été un moyen de, quand même, gagner sa vie dignement. Je me rappelle. Donc, en Tunisie, actuellement, il manque les structures. Il manque le cadre légal. Il manque une stratégie, surtout, pour développer cette économie sociale et solidaire. Merci. Merci, Mme Sefi. Je suis désolé de vous brimer. Il y aura d'autres occasions pour poser des questions et d'intervenir. Parce que là, le temps, je vais juste céder la parole aux conférenciers pour répondre, mais succinctivement. D'accord ? Moi, je vais rebondir sur la question qui a été posée par pas mal d'acteurs. Parce que c'est une question qui nous interpelle aussi, donc, dans notre expérience au Maroc. Donc, c'est comment rehausser, donc, le niveau de ces acteurs, soit en matière de produits terroirs ou d'artisanat ou autre, à bien, donc, s'insérer dans le circuit commercial et être, donc, dans le devant, dans la scène du marché. Alors, moi, je dirais qu'il y a toute une politique qu'il faut asseoir, donc, en matière, donc, d'accompagnement. Et là où il y a l'aspect, donc, en matière de renforcement des capacités des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et ce, il y a deux aspects très importants. À savoir, donc, un aspect managérial pour bien mener et gérer, donc, leur activité. Et puis, il y a un autre aspect, donc, c'est, du point de vue, productivité. C'est-à-dire, tout ce qui est, doit être dépensé en matière de valorisation de la production en termes d'activité génératrice de revenus sur laquelle ils exercent pas mal d'acteurs. Et donc, ça, c'est, franchement, un des aspects qui fait défaillance dans la plupart, en principe, des stratégies. C'est-à-dire que le volet, en principe, formation, accompagnement, c'est un volet crucial sur lequel il faut prêter beaucoup plus, moi, je veux dire, de budget, d'importance et aussi, donc, de façon d'agir. Parce qu'il n'y a pas que, il faut, c'est-à-dire, il faut développer aussi, donc, des techniques nouvelles pour mieux appréhender, donc, cette question-là. Et donc, ça, c'est un. Deuxième volet, c'est tout l'aspect qui concerne le volet promotionnel. C'est-à-dire, il faut, tout à l'heure, vous avez suggéré, donc, la problématique de valorisation de distribution. Oui, c'est vrai. Et moi, je citais, donc, les trois grandes problématiques des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui opèrent sur le marché. C'est la question qui se pose sur tout ce qui est montage de projet. Et dans ce cas, toute la question de formation, comme j'ai dit, et d'accompagnement dans le développement de l'activité en question. Et la question aussi de valorisation pour le produit, c'est-à-dire, il faut le labelliser, le certifier pour qu'il soit bien conçu, donc, à l'égard des consommateurs. Et puis, la troisième question, c'est celle de distribution à travers pas mal de créneaux de distribution. Et dans ce cas, c'est une conquête, bien évidemment, de la grande centrale de distribution, des magasins solidaires, des foires, des points de vente. Donc, il faudra, donc, mobiliser pas mal de dispositifs sur lesquels il faudra, donc, travailler pour rehausser ce niveau, donc, de productivité et de mieux, donc, insérer ces acteurs de l'économie sociale et solidaire dans le marché, qu'ils soient régional, national ou international. Donc, moi, c'est un point très important parce que j'ai oublié la dimension, en fait, de recherche-développement. Donc, la notion, donc, d'intégration des universités, des instituts de recherche, c'est, et là, ça part dans le développement de créativité chez ces acteurs de l'économie sociale et solidaire et aussi, donc, à sensibiliser, dans une grande mesure, les lauréats qui projettent faire de l'entrepreneuriat à travers, donc, l'ESS. Merci. Oui, donc, généralement, les expériences liées au secteur, soit agricole ou artisanal, très importants à les développer dans l'économie sociale. Par contre, il faut faire attention pour ne pas reproduire, puisque les deux exemples, la Tunisie, depuis les années 60, il y avait ces coopératives dans ce type de secteur. Mais l'essentiel, en réalité, c'est la diversité dans le secteur non marchand. Généralement, quand vous regardez bien, et dans le cas de l'Europe et spécifiquement de la Belgique, 50% des activités dans le secteur non marchand, ce n'est pas agricole et ce n'est pas artisanal. C'est le secteur de la santé et c'est le secteur de l'action sociale. Deuxième secteur après ce secteur, c'est tout le développement, donc, de recyclage. Je donne un exemple de recyclage. La Belgique, vous savez que généralement, en Europe, il n'y a pas de mines pour de l'or. Par contre, la Belgique, c'est le grand producteur de l'or, paradoxalement. Il n'y a pas de mines, mais le plus grand producteur de l'or. Pourquoi ? Parce qu'il a recyclé, il a recyclé l'ensemble de ce que vous avez comme ordinateur, comme il y a toutes les terres rares, y compris l'or. Et ils sortaient de l'angaux et en même temps, ils deviennent, c'est-à-dire exportateurs par rapport à ça. Et le deuxième élément, exemple, l'enseignement. L'enseignement et particulièrement le soutien scolaire. Ici, en Tunisie, on a l'expérience de soutien scolaire. Ce sont les profs de secondaire qui le donnent en termes privés, etc. Par contre, au niveau européen et le cas de la Belgique, le soutien scolaire se porte en grande partie. Presque 85% de soutien scolaire se fait dans le secteur non marchand. Un soutien à la population et particulièrement aux jeunes vulnérables ou en tout cas qui ont un problème scolaire à ce niveau-là. Vous voyez que la diversité est très importante pour ne pas être piégé uniquement par rapport à tel ou tel secteur uniquement. Voilà. Merci. Je vais revenir à deux questions qui ont été posées en arabe, donc je vais parler en arabe. Je vais vous demander à l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est l'investissement. L'orientation de l'investissement, que ce soit l'investissement public dans l'infrastructure, que ce soit l'investissement, l'orientation d'un système privé et aussi de la contribution de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça pourrait... Le thémis IGB, on peut s'appuyer sur les structures de l'économie sociale et solidaire pour améliorer les conditions de vie des populations, comme on l'a dit, pour l'éducation, la santé, etc. Donc, l'économie IGB, c'est quelque chose qui est plus important. Je peux vous parler, par exemple, du domaine de la santé, qu'il y a des projets qui sont financés par l'Union européenne. L'objectif, c'est vers les régions, les zones prioritaires, comme le projet PAZD, le projet d'appui aux zones défavorisées, et un nouveau projet qui s'appelle Saha Aziza, c'est pour les régions défavorisées. Donc, il va y être le thémis IGB. Bonnexion, les médecins spécialistes dans les régions. Ça, c'est un problème épineux en Tunisie qui date de plus de 25 ans. Il y a eu des ministres, je ne peux pas vous compter le nombre de ministres, mais beaucoup de ministres. Au mois, après la révolution, il y a 8 ou 9 ministres de la santé. Mais le problème n'a pas été résolu, parce que ce n'est pas uniquement un problème de ressources humaines. Il y a des régions, un article d'exemple, le FECD, le FECD, le FECD, le FECD, on peut trouver plusieurs médecins spécialistes, le pédiatrie, et on ne trouve pas un chirurgien. Et le chirurgien, c'est ça le problème, le chirurgien, chirurgie, chirurgie cardiovasculaire, ça demande un plateau technique. Et le plateau technique nécessite d'avoir des équipements. Et le projet qui a été élaboré par le ministre que vous avez cité, c'était un projet pour les jeunes, les jeunes médecins. Et l'excuse de ces jeunes médecins, ils ont revendiqué parce qu'ils disent que nous sommes en phase d'apprentissage. Ils ont dit que je ne suis pas en train de les défendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que nous ne pouvons pas aller travailler dans des hôpitaux dans les régions, comme c'est l'imposé de CAFSA, c'est-à-dire les hôpitaux régionaux et les hôpitaux de circonscription. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de l'enseignement, il n'y a pas de la formation. Et donc c'est ça leur revendication. D'ailleurs, vous savez que ça atteint jusqu'à 1 000 dinars. Les médecins spécialistes qui veulent arrêter à travailler dans les régions, et jusqu'à maintenant, il y a un manque très important. Donc c'est un problème qui touche plutôt toute la structure et l'organisation dans les régions, à l'échelle locale, du système de santé qui pose réellement un problème. Pour ne pas dire aussi que les conditions de vie, les situations en infrastructure, que les médecins viennent ici dans les grandes villes parce qu'ils peuvent gagner plus d'argent dans le secteur privé. Donc il y a plusieurs facteurs. Et l'un des facteurs, à mon avis, le plus important, c'est qu'il y a absence de formation et de plateaux techniques dans les hôpitaux dans les régions. Merci. 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 Je tiens. Je tiens à vous remercier de faire attention et d'être à l'écoute. à bientôt. Merci. 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 Merci pour la présidence de la session. Merci pour les différents intervenants. Donc, je vous invite au déjeuner et je vous rappelle qu'on reprend à 14h30. Donc, je demanderai gentiment à M. Lassad Labidi, Sihamad Isidram, Dr. Hicham Saleh et Dr. Ibrahim Ghizani d'être à l'heure à 14h30. Je vous remercie et bon appétit à tous.